bonsoir à tous les amis et bienvenue bienvenue dans le team manga show numéro 33 j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé une agréable semaine qu'on a vécu des choses très fortes sur la chaîne notamment et pour tout le monde je pense je pense que vous n'avez pas loupé c'est les 25 ans de pokémon cette semaine et du coup bien sûr on va en parler ce soir dans un dossier complet consacré à la licence on va parler de la genèse de pokémon jusqu'à aujourd'hui donc il ya beaucoup beaucoup de choses à dire concernant les news de la semaine niveau manga on va parler de saint seya qui revient dans une nouvelle édition on va parler du retour d'avatar le dernier mètre de l'air on va parler de la fin de jujutsu kaïsen pour très bientôt c'est ce qu'on verra très bientôt le trailer de manuro academy saison 5 on va en parler les news du pokémon présente voilà quoi on va vraiment parler pas mal de choses on va parler des lectures de la semaine comme d'habitude et bah du coup c'est parti les amis je pense qu'on peut passer avec l'équipe au complet ce soir nous avons avec nous le x x est là comment vas-tu ça va et toi alors écoute écoute très gros c'est maintenant x est là sur la chaîne comme je pense qu'il ya des choses à dire j'ai adapté le décor un peu exprès il ya un petit but bizarre qui est caché là c'est ça me tient à coeur ouais c'est pas et pas qu'un but bizarre pas qu'un but bizarre vous pouvez trouver trouver les easter eggs chez en parlant d'ici de règles derrière dorian il ya aussi des choses mais bon cette fois si c'est bien visible c'est un peu loin ouais la roulade ça va la roulade dans pokémon monsieur roulade moi ça va ils vont bien vos plb grand blue on va parler de grand blue aussi durant l'émission ça tombe bien on a bien sûr on parle de grand blue ça introduit parfaitement au mieux c'est otaculte salut à tous ça c'est la semaine de grand blue aussi finalement à la semaine de sortie on avait fait un live pour ceux qui sont sub à la chaîne on a fait un live de plus d'une heure dessus sur grand blue ouais c'était cool mais on va encore en parler aujourd'hui vous inquiétez pas bien sûr bien sûr si vous avez loupé on va en parler juste une petite goutte je crois qu'il ya un décalage son image sur le stream notamment chez toi il casse notamment chez moi ben ce n'est pas de ma faute je suppose moi je n'ai pas l'impression ou non non voilà que c'est là que c'est peut-être que c'est moi non mais c'est peut-être de chez moi des fois que c'est là dans le chat c'est parti la première tournée merci axela d'avoir coupé la dynamique du début d'émission merci black eyes the coco ça va ça va ça va ici on ne regrette absolument pas d'avoir lâché un cours pour pokémon voilà je tiens à le dire on est deux on est deux dans la team alors fait aujourd'hui vendredi aucun rogues exactement nous ne regrettons rien et merci americo pour le septième mois de prime c'est un des abonnements de sub et c'est un des premiers sub de la chaîne donc donc n'oublie pas merci donc salut à tous n'oubliez pas bien sûr ceux qui nous rejoignent vous pouvez partager le live à fond ça nous ferait super plaisir comme d'habitude bien sûr que se passe-t-il oui c'est là par un bug merci et vous êtes là on va laisser c'est là revenir le temps le temps de voilà la preuve c'est quand angzela parle pour rien dire alors là il fait n'importe quoi derrière enfin un problème ouais mais on t'entend mec mais toujours là les bros même quand je parle pas merci americo je sais très bien je sais très bien on a une très on a une très grosse émission ce soir et ça va être cool du coup on va lancer enfin le jingle news c'est parti let's go cette semaine on a pas mal de news de qualité à commencer par le retour de buren sonne l'auteur de ken survivant donc tu l'as dit buren sonne le scénariste de okuto no ken qui revient avec un nouveau manga donc il est aussi connu pour le manga sanctuary pour les connaisseurs et donc on voit déjà dans un premier temps parler du bonhomme parce que c'est plus qu'un scénariste que de okuto no ken c'est aussi le le sensei de ken taro miura donc l'auteur de berserk c'est en grande partie grâce à lui ici si miura a eu la chance de continuer verser parce qu'au début ça marchait pas très bien dans son premier magazine c'était le animal house et finalement c'était soit il continuait au haut avec buren sonne donc c'est une petite série qui finalement fait deux tomes soit il se lancer dans berserk pleinement et finalement ça a payé pour lui donc voilà c'est quand même un grand menteur c'est un grand monsieur donc je pense que le ça c'est un grand donc c'est de là que la news prend toute son importance pour moi en tout cas donc son nouveau manga il se nomme to beat qui va à débuter donc c'est le 10 dans le 17 le 17 mai pardon dans le big comique aux organes de la show gabou can donc on sait pas trop de quoi ça va parler mais en tout cas le premier chapitre à la totale la couverture du magazine les pages couleurs et 48 pages donc à voir ce que ça va donner ça a l'air d'être un peu underground comme on voit sur la la page de promo on va dire ouais donc j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le mec il a fait quand même des gros des gros morceaux c'est vrai que c'est un ancien le mec il a depuis les années 70 on cite souvent que tono ken qui est excellent qui est un manga incroyable et qui est un pionnier du shonen j'aime même il a fait pas mal d'autres choses et je pense à je pense à sanctuaries je pense à japan avec avec miura au dessin aussi je pense à strange je pense à it c'est vraiment il a fait des gros hits voilà pour pour rebondir sur le titre du monde mais mais voilà en tout cas c'est un plaisir de le voir revenir et on a hâte du coup de lire ça on a une date ou pas pour le retour le 17 mai du coup le 17 mai 17 mai l'auteur de kutobu ken ça il sera pardon j'ai pas précisé mais il sera dessiné par nozaki anaishi que je sais plus s'il expérimenter cet auteur je crois pas de souvenirs j'ai pas vérifié mais je crois pas qu'il expérimenté donc en fait ça va bien dans la façon de pure hanson de comme je le disais d'être un mentor pour beaucoup de pas il a influencé tellement de personnes tellement d'artistes que voilà c'est c'est une grosse news en tout cas c'est un auteur très important donc donc il fallait même ouvrir j'ai envie de dire le manga choix avec ça parce que c'est c'est une très bonne nouvelle en parlant d'anciens mangas il y'a senseïa qui revient aussi xer ouais qui revient qui revient aussi j'ai pas ce qu'on va dire qui revient encore avec une perfecte édition édition finale prévue pour cet été au japon en tout cas un peu un peu étonnant quand on sait que déjà l'époque en 2005 au japon et en 2011 en france il ya déjà ce qui s'appelle l'édition de luxe une cannes en ban qui ressemble considérablement pour comparer à la de luxe de la perfect de dragon ball à quoi servait cette luxe du coup concrètement parce que là on dit oui il y aura des correctifs il y aura des changements des machins alors oui d'accord très bien mais du coup pourquoi enfin c'est quoi le jeu je trouve ça un peu bizarre comme condition de refaire une de luxe encore et encore et encore toujours un peu plus pour gratter le truc après je me demande par contre est ce que c'est pas dû aux questions de droits autour de senseïa si j'ai pas de bêtises l'auteur quand il s'appelle déjà couramada qu'il ya avait racheté les droits de senseïa les a récupéré de meilleure d'une autre je crois qu'ils sont même dispachés dans plusieurs maisons d'édition maintenant même au japon donc c'est ça est ce que ce serait peut-être une nouvelle édition qui s'est pas faite par la chou et chat contrairement à celle de 2005 je sais pas trop je c'est assez étonnant d'autant que pour les fans en france l'édition allait c'est lancé en 2011 donc elle s'est terminée il ya quelques années seulement dans les 22 tomes révélation d'ailleurs je trouve un peu dur de racheter tu vois c'est limite la meilleure édition qu'on a en france a aussi la qualité de papier glace et tout grand format page couleurs on a total mais le prix surtout c'était moins 10 euros au début après un petit monté mais si pas le correctif je pense qu'il parle de dessin formant de dessin ou je sais pas qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il avait fait à l'époque peut-être et c'est vrai que bon le manga après c'est chacun voilà sa sensibilité ou quoi ça que descendent de senseïa c'est pas trop ma cam et je sais que pour beaucoup dans ça c'est un petit blocage autant l'animé voilà il corrige un peu ça mais ça que le manga c'est un peu compliqué alors peut-être qu'il ya un rapport avec ça peut être pas je sais pas mais ça m'étonnerie parce que dans le sens que couramada 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 gmail ce qu'on doit toujours un peu reproché c'est de ne pas avoir évolué en termes de dessin c'est que alors les armures elles sont très belles mais les personnages ont toujours une drôle de gueule au fur et à mesure et ça n'a pas changé en 2021 quoi donc j'ai l'impression que corrigé on verra bien été 2021 donc ça arrive ça va arriver vite on aura vite un première impression le cas des tomes japonais donc on sera fixé d'ici là voilà voilà la news suivante c'est une très grosse nous ce qui est tombé cette semaine qui a ravi beaucoup de gens dont moi et je sais que kai aussi et c'est par rapport à avatar le dernier maître de l'air m'as-y kai tu es mute à kai mute c'est gênant on parlait on parlait de retour tout simplement depuis le début de fin depuis le début de l'émission là et là c'est un retour de justement d'une licence qui est quasiment culte et c'est avatar nickel indéon enfin cette semaine c'est tombé du coup qui a créé une division pour créer plusieurs séries et films basés sur l'univers d'avatar le dernier maître de l'air donc c'est c'est énorme parce qu'il ya énormément à développer dans l'univers de ce dernier et ça va commencer justement avec un projet qui est un film d'animation théâtrale il n'y a pas il n'y a pas titre encore mais ça ça se déroulera forcément dans 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 l'univers d'avatar fin dans la temporalité d'avatar le dernier maître de l'air donc hâte de voir ce que ça va donner donc on parle de films d'animation théâtrale donc peut-être qu'on va on va se focaliser un peu sur les guerrières kiyoshi qui sont un peu qui sont un peu dans ce thème et dans la référence du du japon et tout ça donc très très à devoir très très de voir ça alors certes avatar c'est pas un animé japonais parce que je sens déjà que certains d'un commentaire youtube ou quoi on sait jamais je préfère le dire mais franchement c'est tellement une grosse news et c'est tellement une série qu'on kiffe que je ne voyais pas passer à côté on peut s'ouvrir un petit peu temps en temps à d'autres choses et pour moi le maître enfin le dernier maître de l'air avatar c'est une de mes séries de de coeur vraiment en temps d'animation occidentale pour moi c'est peut-être même le must ça fait partie du must on a eu droit et de me dire qu'on a enfin des nouveaux et ça a l'air d'être plus que juste un film ils vont faire plus de donc vraiment créer plein de choses autour du jeu parce que quand je vois le traitement qu'a donné nickelodeon à bob l'éponge par exemple avec les spin-off et tout qui allait contre la volonté du créateur de l'air l'éponge malheureusement décédé moi j'ai pas peur qu'ils prennent le truc et fasse un peu n'importe quoi avec bah là en fait le truc c'est que à la différence du live action ou de nid de netflix qui a où ils ont carrément ignorer les les demandes des créateurs là justement les créateurs sont totalement impliqués avec nickelodeon pour pour ce pour ce projet là là à la fixe où justement ils avaient quitté ils avaient quitté tout simplement ils avaient quitté tout simplement le projet et en gros ils se sont dit bon fuck netflix on va faire notre propre truc et franchement c'est je suis très content de voir ça donc j'ai très très hâte de de voir ça et vu le soin en fait qu'ils apportent à à cette à cette licence enfin il n'y a qu'à voir tout le soin qui est apporté à avatar en termes d'animation en termes de référence en termes de thème même dans même d'encora et je me vois mal qu'il bâcle qu'il bâcle ça surtout pour une série de films et c'est un projet donc on n'a pas encore de grande date mais très très de très tard d'avoir les premières news ou les ou les premières les premiers personnages sur lequel on va se focaliser et pourquoi pas la suite qui n'a pas encore été adapté en animé tu as parlé de cora d'ailleurs je vous recommande vivement la légende de corps aussi qui est la suite d'avatar du coup la série que vous connaissez peut-être tous parce que ça passait sur la télé à l'époque sur kémoine et compagnie donc bon je pense que vous connaissez tous avatar d'animétre de l'air la légende de corps à s'est peut-être un peu passée à la trappe parce que je crois pas que c'était diffusé à la télé la légende de corps ça a été diffusé pendant pendant quelques temps ouais pas sur des gros chaînes alors que je sais que beaucoup de gens beaucoup de gens sont passés à côté et c'est une master class totale donc allez-y j'ai trop trop hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite à regarder aujourd'hui en tant que oui franchement je me suis fait ça cet été c'est c'était c'était un plaisir en vrai c'est un plaisir c'est c'est des vrais thèmes cd les personnages sont bien traités et c'est en vrai je trouve ça même trop bien pour pour ce que c'est pour des enfants à l'époque fin c'est très bien écrit en fait c'est enfin je me demandais en fait qu'est ce que ça foutait à la télé en fait pour des enfants pour une chaîne de deux gamins tu vois genre enfin c'est non mais en fait enfin je trouve que c'est pas une série qui prend les enfants pour des abrutis c'est ça le truc donc ouais mais non c'est vrai que voilà avatar vous êtes un petit peu maxa tu disais que t'as été passé un peu à côté dorian on t'accueille vous êtes connaissez un peu la série ou pas forcément j'ai des vagues souvenirs mon enfance mais c'est pas non plus la série que je suivais assidûment donc les jours réguliers je connais pas tous les épisodes pareil pas pareil et je sais que récemment je reconnais dans mon entourage des gros fans de avatar justement et ça m'a souvent donné envie de reprendre trois jeux face un jour tout est disponible sur netflix après un série en tout cas donc foncé franchement foncé c'est plutôt pas mal donc voilà c'était le grand retour d'avatar le dernier maître de l'air par les créateurs du coup et dans l'univers de la série vous connaissez on va passer à la news suivante et ce n'est pas une news à proprement parler parce que cette semaine on a fêté les 35 ans de quelque chose à je l'ai tu l'as qui l'a qui l'a d'autre ici à par exemple j'ai pas aussi j'ai potentiellement je crois ça non mais je suis pas sûr est ce que le chat là on a fêté les 35 ans de quelque chose c'était 25 ans de pokémon certes mais cette semaine ce vendredi précisément je crois les deux c'est exactement je crois ça non c'est elle là c'est les 35 ans mais vous avez bien de le dire aussi c'est dragon ball en animé l'anime oui il l'avait il l'avait donc donc voilà c'est aussi important de le rappeler 35 ans donc voilà l'anniversaire de la série dragon ball c'était à l'époque le premier épisode de la série qui était diffusé au japon c'était le 26 voilà vendredi enfin c'était le 26 le 26 février donc donc ça fait du mal de le rappeler aujourd'hui c'est une licence et un manga et un animé qui a marqué les esprits d'ailleurs je voulais vous demander du coup à vous et dans le chat aussi vous pouvez vous pouvez me dire c'est quoi un petit peu les scènes mémorables de la première série d'un coup pas dbz dragon ball ou un combat précis ou quelque chose de précis dans le scénario qui vous a vraiment fait qu'il a marqué qu'aujourd'hui c'est ça qui vous vient directement à l'esprit quand quand on vous dit dragon ball qui est le commentaire question en vrai très bonne question j'ai l'habitude de souvent parler de dbz donc bon moi je rejoins direct blaze dans le chat là qui dit la mort de krill 1 genre la première moi elle m'avait remarqué genre elle est vraiment la première fois que la mort était abordée de cette façon aussi violente aussi il y avait vraiment le côté émotionnel qui était bien très bien travaillé et tout et pour le coup et je retiens ça et la hype juste après avec goku qui part se venger et tous et forcément il y a beaucoup vers ce picolo oui quand il est transperc incroyable vous avez là des grands trucs épiques alors moi c'est je sais pas ça m'a fixé à l'époque quand j'étais gamin c'est le délire de la pierre avec l'un l'entraînement le jeu oui quand je viens de lancer un caillou dans la forêt oui et qui l'un qui triche et tout qui le coeur ça m'a marqué de ouf moi tu le dis d'un coup c'est à ça que je pense en premier je sais pas pourquoi ah oui et aussi le moment avec que tu as au pari pas il a quand même dans sa vie de donne pas là sur la boule de cristal de la dragon ball de goku là moi aussi il ya un moment à la con il ya un moment à la con aussi enfin ça à la fois un truc un peu épique mais aussi gag qui a aussi foutu un peu toriyama dans la merde à l'époque je pense quand il a fait c'est le premier affrontement entre entre quillen et et kame sénine enfin kame sénine déguisé ou ou un moment il dit ben voilà en fait l'action qu'on a fait en une seconde il montre une action genre qui dure une minute ouais c'est vrai vous dites plein de scènes qui sont hyper marquante et je suis d'accord ce qui représente le mieux peut-être même la première série dragon ball pour moi c'est bien sûr les tournois d'art martiaux qui sont très bon des rangs dans la première partie de la série et notamment moi bah mon combat préféré peut-être même de tout dragon ball dbz compris c'est la finale du 22e tenkai shibu dokai entre goku et tenshinhan qui est incroyable qui se solde par l'échec de goku alors que je le voyais tellement gagné j'étais tellement traumatisé quand j'étais fier de me dire il a perdu en plus pour de la merde il a juste connu le camion avant tenshinhan à cause d'aller voir amazon voilà en cause de shinoro en vrai de mon côté moi je pense que c'est le tournoi de baba avec son grand-père quand il le revoit c'était en animé j'ai beaucoup aimé c'est c'est fort quand même donc voilà en plus dans le chat il ya plein de scènes différentes et où j'ai vu beaucoup de piccolo et de la mort de qui l'a aussi du goku versus tambourine j'ai vu par rapport à la mort du père de ou pas du coup tu as ou pas les pailles il ya pas il ya pas mal de scènes et dragon ball voilà c'est une série c'est un manga que si vous n'avez pas fait ce n'est pas lu il faut le faire d'ailleurs le village pingouin aussi avec la connexion qui se fait quand c'est un gars de toriama donc voilà c'était les 35 ans de zelda mais aussi dans dragon ball et ça qu'on en a parlé on a beaucoup parlé pour zelda c'est là que sur la chaîne finalement on n'a pas parlé sur dragon ball donc il fallait fallait quand même revenir dessus on enchaîne avec un film un film qui se fait attendre mais attendre j'en peux plus huit ans huit ans bordel d'arrivée par nous de chine évangélion le dernier film de la série s'il te plaît qu'est ce qui se passe alors on a une nouvelle date jusqu'au prochain un prochain décalage de nouveau donc chine évangélion qui sortira désormais le 8 mars 2021 combien de fois on l'a traité dans cette émission alors que je crois qu'en janvier de base la date en janvier c'est sûr ça ne bougera plus on vous le promet on se vient à foutage de gueule mais on prend les paris maintenant est ce que dans deux semaines on dit nouvelle date pour chine évangélion le dernier film parce que le 8 mars dans deux semaines non même c'était dans une semaine c'est une semaine oui 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 une semaine et un jour est ce qu'il est repoussé jeudi jeudi prochain on va dire aller ça fait beaucoup là on rappelle bien sûr pour les gens qui ne peuvent pas suivre mais à la base le film devait sortir l'été dernier l'été dernier il était repoussé en fin d'année puis en début d'année et maintenant il est repoussé pour pour le 8 mars on espère que ça arrive du coup au japon en vrai je pense que c'est la dernière dernière cage pour être aussitôt en fait on arrive on rigole mais je pense que c'est la dernière cage pour être aussitôt et que je sais pas la situation du covid au japon mais ça a dû je pense s'améliorer s'améliorer assez pour dire que voilà tranquille en fait ils repoussent je sais ce qu'on l'est enfin la japan expo en avant première comme il nous l'avait promis c'est des bons gars ouais et j'espère aussi que le film arrivera en france dans la foulée si les salles de cinéma daignent bien et ouvrir avril on espère il y a qui demande dans le chat est-ce qu'on a des nouveautés un peu concernant la réédition de luxe de et on galion du coup en manga cette fois qui a été repoussé elle aussi décidément et je crois que pour le sens il n'y a pas de nouvelle date il n'y a pas de nouvelle date on en a parlé du coup avec benoît yu qui est éditeur du coup chez chez ghena la semaine dernière dans l'émission et bon pour des petits soucis vraiment ça va être réglé très vite je pense donc logistique à mon avis ça devrait arriver courant de l'année on sait pas encore quand et on en parlera bien sûr parce que c'est quelque chose qu'on attend cette année de très très fort il ya aussi un nouveau trailer non non tu en as parlé ou pas je sais même pas si tu l'as dit bon c'est si oui il y avait un petit nouveau trailer rapido de une vingtaine de secondes je crois pour qui a été diffusé à la fin de la version IMAX d'Eva Q avec une très belle musique et tout donc très très stylé je vous conseille d'aller checker sur youtube on enchaîne avec une news qui a fait un peu trembler internet cette semaine parce qu'on parle de jules sukaisen et on parle d'une possible fin kai yes bah cette semaine est tombée justement l'intégralité de l'interview de gege akutami avec kendo kobayashi pour ceux qui ne savent pas qui est kendo kobayashi c'est c'est un c'est un grand c'est un grand présentateur d'une grande émission au japon qui est assez populaire il invite généralement des étoiles montantes au japon au niveau du manga et de la culture pop tout le monde y est passé y'a eu y'a sui sahara at sushi okubo ore koshi d'autres auteurs l'auteur de kochikame et aujourd'hui ben c'est tout simplement gege akutami qui qui passe à l'interview et on a eu pas mal d'informations par rapport à par rapport à jujutsu kaisen il y en a plein dont dont par exemple les inspirations de de akutami pour ses personnages par exemple on a eu droit todo qui qui est inspiré de zaraki kenpachi de bleach geto suguru qui est un hommage à sensui de yu yu akusho et il nous révèle à la fin de cette interview que jujutsu kaisen est actuellement dans le manga à 50% de son histoire et que il prévoit de conclure ça dans les deux prochaines années et ben les amis c'est c'est la news qui a fait un peu trembler tout le monde là on l'a vu de votre réseau ça confirme encore que les gros hits des dernières années bas il va falloir c'est plus la tendance aux séries fleuve et en vrai tant mieux moi je trouve que c'est une bonne chose c'est ce qu'on disait on l'a dire souvent répété dans l'émission c'est des bonnes séries qui font entre 15 et 25 tomes à les 30 au maximum et c'est vraiment cool que tu vois que les auteurs ils aient l'opportunité le de ne plus s'étaler ils ont plus de contraintes en fait j'ai l'impression dans le show name jump en tout cas moins qu'avant en fait la question que je me pose c'est est ce que c'est un peu comment la chou et chaque on serait aujourd'hui ses auteurs a incité justement à dire mieux vaut une oeuvre courte ou moyenne au niveau du d'une durée d'histoire niveau du nombre de tom pour une bonne oeuvre ou alors si c'est vraiment tous les auteurs qui sont en mode voilà une vingtaine trentaine de tomes pour nous c'est bien fait tout pâcher avec plus s'il vous plaît au revoir je ne saurais pas trop dire parce que c'est vrai quand même que ça fait beaucoup d'oeuvres comme ça ça fait beaucoup mais ça fait aussi beaucoup de tomes mine de rien on dit série courte on parle quand même de séries qui dépasse souvent les 20 ans oui mais c'est court c'est qu'on est loin du monde oui c'est qu'on prend je me vois l'astombe tu vois oui mais par exemple à l'époque dans les années 80 90 c'était très rare les séries qui faisait 60 hommes enfin ça n'existe même pas en fait c'est tout ce que je veux dire à l'époque regarde ce lendemain que ça faisait 30 tomes on dit on qualifiait pas ce lendem de séries courte oui mais en fait il ya ça et ça se cumule aussi avec un temps où certes les mangas du jump explose mais le jump en lui-même a de plus en plus de mal en fait un autre côté les ventes qui décline depuis les fins de dragon ball et sling d'unc c'est surtout une piste qui porte un petit peu la voix c'est ça le navire j'ai envie de dire depuis c'est drastique je pense un peu la volonté de faire tourner devant la raison sécurité des auteurs qui savent talentueux dont ils connaissent aujourd'hui le potentiel et à l'image par exemple d'un toriyama qui a fait docteur slump ok fait docteur slump voilà fait ton premier manga fait un truc bien ça marche bien tout va te reposer un an deux ans on va te ramener là on sait que déjà de base de partir sur un truc peut-être plus ambitieux peut-être qu'il ya plus de moyens ne plus travailler plus plus pensé que réfléchis pour je pense peut-être prévoir la fin de one piece et du coup le mot il faudra réellement remplacer le manga avec d'autres gros titres porteurs et qui je pense est peut-être un peu plus dur avec des séries qui sont déjà installés depuis un moment où il se terminera si je joue sous les scènes déjà depuis dix ans c'est pas lui qui d'un seul coup va péter je pense qu'il ya un peu de salaire de préparer un peu une nouvelle génération d'auteurs rodé mais tu vas pas tous les lancers en même temps enfin c'est en fait moi je pense qu'il faut que le job commence à se trouver des séries fortes puisque le temps passe en fait et je sais pas comment ils vont faire avec one piece mieux vaut mieux vaut avoir plein de séries bien installés quand une puissance rabat qu'on sera c'est ça avec avec la fin de one piece quoi sur moi j'allais dire c'est surtout que je pense aussi qu'ils devraient introduire plus de séries qui pensent à forte à fort potentiel dans le jump à des moments dispersés dans le temps parce qu'en fait sinon ce qui s'est passé les dernières va se reproduire c'est à dire au tas de démons de séries qui s'arrêtent the promise neverland qui s'arrête et c'est vraiment les grosses séries qui s'arrêtent tout en même temps et c'est une catastrophe donc j'allais dire que en fait moi c'est surtout pour le renouvellement renouvellement des cycles de ce que le jump c'est toujours des catalogues qui tournent tout le temps il ya toujours des chaque année il ya des grosses grosses séries qui prennent fin d'autres qui arrivent et qui montent en puissance mais sauf que le problème de ces dernières années c'est qu'il ya des grosses séries qui prennent fin surtout sur en 2020 où il ya pas toutes les cités mais une poignée de grosses séries phares magazine qui ont pris fin et celle ci elles n'ont pas encore été vraiment remplacé en fait donc là quand on a une telle annonce pour un phénomène maintenant peut dire que ça phénomène et quand tu dis que ce phénomène il est déjà à la moitié en gros c'est c'est limite un peu la sonnette d'alarme encore plus sur l'eau bah c'est un tournant moi je trouve c'est un tournant et c'est pour le mieux je trouve et je pense qu'on est tous d'accord sur ça joue tout cas ici du coup potentiellement potentiellement mais ça peut amener à changer à être changé d'ici d'ici deux ans mais du coup de deux ans on est à la moitié manga dont ça ferait une trentaine de tomes peu près pour la série ce qui est je pense le meilleur move pour joutu kaisen parce que ça peut s'étirer sur du long terme mais c'est possible en fait d'étirer le truc sur 60 hommes mais on perdra très certainement en qualité au fil de l'oeuvre donc donc moi franchement c'est une bonne nouvelle mais très franchement je me jouais tout cas c'est une beaucoup plus long enfin dans ma tête mais enfin je voyais que le manga allait durer plus beaucoup plus longtemps mais genre quand il m'a dit les 50 qu'on est à 50% l'histoire ça m'a même pas étonné en fait c'est enfin je suis peut-être le seul à jour ici dans la team et enfin vu la tournure des événements en fait ça me ça me choque vraiment pas qu'on soit à 50% contre finir ça dans deux ans ça c'est alors le faire c'est incroyable je trouve que genre de manga je parle de joutu kaisen je pense à demon slayer directement s'arrêter s'arrêter à son prime tu vois c'est à dire que les banques est en pleine explosion joutu kaisen actuellement c'est le nouveau demon slayer en termes de popularité de vente de chiffres de ce que vous voulez annoncer directement que bah ouais bah dans deux ans peut-être que voilà merci revoir tu vois je cherchement franchement je cherchement chapeau avec ce genre de décision de la part de chou et chat du coup de l'auteur parce que du coup je pense que c'est aussi une volonté de l'auteur donc franchement c'est plutôt cool t'es passé rapidement sur les autres news par rapport aux personnages de haoui todo qui est inspiré tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit tu t'es passé rapidement c'est ce que je veux dire t'es passé rapidement sur on peut répéter parce que peut-être c'est passé un petit peu à la trappe il a aussi dit dans l'interview du coup que haoui todo un personnage voilà phare de phare de la série joutu kaisen est inspiré de zaraki kenpachi du coup de bleach donc on ressent encore il arrête pas de le dire en ce moment que bleach c'est c'est vraiment une inspiration très très forte et pas que pour ce personnage on est sur pour plein d'autres plein d'autres points donc ici beaucoup bich en tant qu'inspiration et c'est vachement cool et ici aussi du à plus chaud avec le personnage de geto ce bourrou qui est un peu le grand méchant du manga en tout cas à l'heure actuelle quand on dit le manga quand on voit d'animé et qui du coin c'est un hommage à sensui shinobu grand méchant de mais plus chaud méchant iconique donc franchement c'est des très bonnes inspirations et ça fait plaisir que l'auteur le dise de lui-même je pense qu'on a tous eu ce ressenti de quand on a quand on a découvert jujutsu kaisen c'est qu'on sent du bleach on sent aussi du huacucho derrière et quand le quand c'est l'auteur qui valide lui-même ces références là ou ces inspirations que tu as trouvé en lisant tu vois c'est toujours plaisir c'est logique c'est ça coule de source à l'époque où c'est sorti on on disait tous voilà c'est c'est beaucoup inspiré de beach et de huacucho et comme par hasard aujourd'hui il le il le valide donc donc je pense qu'on a fait plutôt mouche voilà c'était la grosse news concernant jujutsu kaisen qui va du coup potentiellement se terminer en deux ans qui donc à 50% de ce manga on enchaîne avec la news suivante c'est la saison 2 d'une série d'animation est ce que je dois dire le nom courant il avait annoncé tout de suite après la fin de saison 1 mais c'est confirmé ça arrive c'est pour bientôt la saison 2 de rente a girlfriend qui serait qui nous montre un premier gel et qui annonce donc une date 2022 c'est rapide c'est comme je savoure je savoure on est là on est on demande rien on gagne on gagne on a tout gagné envers 2022 j'annonce tu dis rapide mais je trouve pas tant que ça en vrai parce que c'est les gens c'est genre d'animé qui demande pas une production énorme et où très souvent enfin disons peut-être que le succès du manga se sont pas dit ok on prévoit plusieurs saisons comme ça a été un peu le cas par exemple avec fire force ou là ils sont peut-être dit ok on fait une saison 1 on voit ce que ça donne et puis après on voit pour une saison 2 je pense qu'ils ont pas dû enchaîner directement les plus je suis plus de la vie de dorian parce que je sais pas le manga il se vendait correctement sans plus pour avoir l'animé on va dire mais je pense pas qu'il s'attendait à une explosion pareil au niveau des popularités des ventes et tout parce qu'on l'a vu quand la saison 1 a été diffusée le manga il a décollé on l'a vu souvent dans le top oricon chaque semaine et tout je pense pas qu'il s'attendait à un succès aussi grand finalement tu vois ouais vous vouliez pas non plus que ça arrive en 2021 quand le truc s'est terminé fin 2020 ça m'aurait pas étonné le font bien pour kaguya par exemple donc voilà par exemple alors que kaguya ça demande une prod vachement plus élaboré que je crois c'est un an et demi un an trois quarts non 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 c'est quasiment en avril à chaque fois c'est ah ouais putain ouais je n'ai pas fait gaffe mais c'est impressionnant ce cas-là parce que vous m'entendez 22 c'est ils ont bien enchaîné quoi ok ouais non franchement va rentrer girlfriend c'est le retour c'est la saison 2 on rappelle que le manga sort la semaine prochaine je suis hypé comme jamais il sort en france bouche et noeve graphics croyez moi que je vais en parler je pense que c'est un peu c'est un peu au bien j'attends le manga comme franchement je suis excité de ouf j'attends le manga de clair et l'animé qui s'enchaîne voilà la propagande est toujours là c'est même pas moi qui force c'est eux mêmes qui viennent à moi je suis j'ai pas forcé les gars moi je suis tranquille ça arrive donc donc soyons patients soyons patients parce que ça arrive très bientôt pour le manga et l'animé arrive du coup en 2022 un peu de patience et merci le baumard de douce pour les cinq subs offerts à la maison merci beaucoup merci on allait les gars on a il ya un animé aussi qui arrive qui est en préparation vous êtes là je peux enchaîner directement je pense à qu'elle n'est pas là on continue dans le dans le délire waifu plus que jamais c'est sans doute un des personnages et plus en problématique de la culture nippone je parle d'atsune nico donc la vocaloïque qui va avoir le droit à une adaptation animée alors on sait que son développement c'est qu'ils sont futurs médias donc les créateurs d'astronique ou que c'est un peu de tout ce qui tourne autour qui iront qu'ils ont communiqué donc à deadline donc qui a un papier quoi et passé passe où c'est en plus d'une d'un animé ce qui d'ailleurs n'avait jamais été fait assez surprenamment ça parle de webtoon de comics de deux mangas on sait pas trop qu'on sait on n'a pas trop de détails ce niveau là mais c'est dire que vraiment ils veulent lancer ce qu'ils appellent ce qui décrit en tout cas comme un miku verse ou vraiment voilà du transmédia du machin donc bonne nouvelle bonne nouvelle parce qu'en vrai c'est un univers qui est quand même très dense il y a beaucoup de choses à faire autour de la soulignée coulée des vocaloïdes de la globale et c'est étonnant que c'est pas encore été fait donc à d'avoir ça oui tu le dis ça vient de temps finalement ça me surprend en fait c'est pas la mise en elle-même qui suit qui me surprend c'est que je pensais que ça ça avait déjà été fait tu vois genre pareil c'est atsunami que surtout vu le nombre de personnages qu'il y a autour d'elle genre tous et tous ses amis et tout ça donc genre ça me choque qu'il n'y ait pas encore eu d'animé dessus mais c'est quand même pas juste en librairie aujourd'hui tu vas dans la où il y a les figurines et tout ça tu vois du rose héros et le reste c'est atsunami coup genre c'est qui fait suite à une série de clics et tout ça mais c'est pas à proprement parler à un animé atsunami coup vocaloïde avec le tampon dessus quoi et voilà pour les pluriers il y en avait un autre aussi j'ai oublié le nom parce qu'il y avait mais kakou city actant et black rock shooter je crois aussi il y avait un peu deux animés par le même studio dans le même style ou atsunami coup à poids à participer dedans notamment c'est ça elle est là sans être sans qu'on disait enfin c'est ça c'est bizarre et ben là du coup c'est officiel cette fois c'est du pur atsunami coup donc à de voir ce ça donne grave franchement grave on va voir on suivra ça d'un oeil à viser my hero academia saison 5 toujours encore et toujours qui arrive très bientôt du coup dans quelques semaines maintenant c'est en avril un mois pile un mois pile sur adn très certainement encore une fois on attend on attend que la note tombe ça ça risque d'être là et on a eu un petit trailer kai mais c'est un nouveau trailer et cette fois ils ont pris de l'avance comparé comparé au jump qui avait prévenu cette semaine que ben la semaine prochaine il balancerait les infos sur l'opening et l'ending ben en fait là le twitter de l'animé a pris de l'avance ben maintenant en fait ils font de plus en plus ça et ils nous ont prévenu vendredi qu'il y aurait quelque chose pour les fans dès samedi matin à la télé et c'était un trailer avec l'opening qui se balance et un autre un trailer de une minute trente qui envoie du sakuga de l'action du dynamisme c'est je le disais c'est je savais qu'ils allait qu'ils allaient faire un truc comme ça pour pour cette partie du manga fin de l'animé c'est on a droit à l'opening qui est number one par 10 qui a notamment fait l'opening enfin l'ending numéro 29 de naruto shippuden et l'opening de gintama de silver soul arc et enfin l'ending foot print par the peggy ce qui a fait le premier ending de boruto et l'opening de benny girl senpai je sais pas pour vous mais c'est je pense le trailer qui m'a le plus hypé de tous les trailers qu'on a vu pour l'instant de la saison 5 et à la saison 5 ah ouais non mais de l'ont avec la fin en plus le petit teaser mais j'ai très très à deux fins de voir les séquences déjà ils ont pas tout mis mais ça annonce du très très l'horizon ils ont mis le paquet parce que c'est un art qui est focus uniquement sur l'action donc ils avaient pas le choix ils étaient au mur est obligé de mettre du sakuga et des belles séquences et ça donne ça me donne envie ça me donne envie j'ai hâte de j'ai très très hâte de voir ça dans un mois donc pour rappel c'est le 27 mars que la saison débute et on et on attend et on attend de savoir si adn va va annoncer ils l'ont déjà annoncé je crois de mémoire ah bon ouais même jour quelque chose dans ce c'est peut-être un autre animé mais récemment adn avait dit un truc genre on a posé une question sur un truc qui n'était pas encore annoncé ou qui n'était pas encore officiel que vous avez fait oui c'est chez nous alors donc je crois que c'était machin mais moi le contraire serait donnant ils ont pas intérêt à perdre d'un machin en tout cas est-ce que ce sera aussi sur french roll à ça on sait jamais tu vois on peut se poser la question non mais moi je vois totalement ça sur crunch roll ça m'a même impressionné qu'en fait depuis le temps on l'appuie quoi enfin mais ils sont pas à jour dans le simulcast dans tous les cas je vois bien les peut-être les premières saisons arriver sur crunch roll ouais ouais mais c'est vrai qu'il ya une grande probabilité que ça arrive aussi sur crunch roll ça on peut de plus en plus le catalogue de simulcast d'adn et crunch roll ça se marie un petit peu donc on peut imaginer les aimants que adn par contre perdrait une grosse exclu ça par contre c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pense que c'est limite maintenant alors leur série fort on va dire parce que one piece maintenant c'est aussi aussi un petit peu sur crunch roll donc je pense que ils ont aucun intérêt à perdre micro academy en exclusivité après c'est pas une seule on verra bien c'est que de la spéculation bien sûr on en parlera bien sûr quand quand ça sortira concernant la musique vous avez pensé quoi les openings alors l'opening perso j'aime beaucoup la musique enfin j'ai hâte de voir le visuel par contre je sais que l'ending je vais pas l'aimer parce que je n'aime pas ce groupe et je n'aime pas leur musique voilà un petit avis les autres ou pas spécialement moi j'attends de voir comment ça va rendre avec vraiment les openings et l'endings j'attends toujours de voir les les images propres à l'opening et aux endings pour juger vraiment marrant soit le la musique a l'air de bien s'y prêter pour l'opening en tout cas et généralement les opening et une ligue de maillot académique et sauf pas non plus efficace simple efficace ça colle bien au truc dans l'esprit de machin après je n'ai pas été surpris par l'opening parce que j'ai pas une surprise mais ça va c'est bien écouté quoi cette semaine il y a eu ici beaucoup de news autour de jeux vidéo la semaine dernière on avait parlé du nintendo direct qu'on a fait en live cette semaine aussi beaucoup de news autour du coup de la playstation 4 et la playstation 5 via le state of play qui a eu lieu du coup il ya quelques jours et qu'on a fait en live encore une fois sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater des des news des live qu'on fait au cours de la semaine beaucoup de news beaucoup de redit surtout quand même pour le set of play on a revu kina qui qui moi personnellement et je pense le jeu qui me hype le plus il ya sifu aussi qui pour le coup une vraie annonce c'est peut-être même la seule je crois annonce finalement c'est un jeu un peu comment ça un peu old boy je parle bonne chère j'aurais un peu yakuza qui se bat un petit peu à main du art martiaux c'est un juge en sleeping dogs c'est l'équipe d'absolver qui a fait ça donc du gros combat corps à corps qui a l'air assez technique c'est la grosse news du coup qu'on peut aussi retenir du tout du state of play c'était le final le climax avec final fantasy c'est remake une fin et enfin une date pour la version ps5 qui s'annonce juste magnifique il me semble que c'est en août 1 je sais plus si on est cet été juillet août en juin en juin en juin en juin pour pour la playstation 5 et en exclusivité en un nouveau dlc avec le personnage de yuffie en protagoniste et voilà en tout cas c'est c'est la hype une version du coup qui s'appelle qui s'appelle final fantasy c'est remake intergrade et qu'on a hâte du coup de tester moi j'ai la ps5 tant mieux j'ai vu aussi sur ps4 et la mise à jour ps5 sera gratuite pour les gens qui ont le jeu ps4 parfait c'est le mercenari pour moi en tout cas et autre chose qui n'a pas été annoncée du coup lors du state of play mais juste après vraiment quelques minutes après sur le compte officiel de final fantasy 7 dont pas un jeu mobile mais deux jeux mobiles à commencer par the first soldier qui est une sorte de battle royale qui se passe dans l'univers de de final fantasy 30 ans avant les événements du coup du jeu donc plutôt intéressant à voir comment ça rend les images sont en battle royale c'est spécial quand même assez spécial pour du final fantasy mais ça existe et surtout le deuxième jeu qui pour le coup me hype un peu plus c'est final fantasy 7 ever crisis et du coup c'est un c'est un nouveau remake un nouveau remake de final fantasy 7 sur mobile là on est beaucoup plus proche du jeu original en termes de visuels c'est plus chibi plus mignon c'est et là ça regroupe par contre toute la saga final fantasy 7 donc c'est un peu le jeu ultime j'ai envie de vous dire dont on rêvait tous la finale fantasy 7 du coup ça regroupe adventure run before crisis crisis corps et dirge of cerberus donc waouh choix étonnant je sois très étonnant j'ai un remake pour le d'e-make enfin le jeu le jeu ultime c'est très bizarre surtout sur mobile en plus donc franchement c'était le truc qu'on n'a pas en plus ils n'ont pas annoncé pendant le set of plays ça qui est très bizarre en fait c'est que leur juste après la maison peut se focus sur les jeux des consoles mais on a vu ça juste après en fait c'était j'ai tombe un peu mieux par donc ça qu'il ya eu beaucoup de rumeurs par rapport aux noms qu'ils avaient dit qu'est les noms de domaine qu'ils étaient pris beaucoup de spéculation pour d'un certain personnage de peut-être des dlc pour final fantasy 7 remake il y en a eu un finalement pas celui dont on pensait mais il y en a eu un donc donc voilà ça c'était la première grosse news jeu vidéo de la semaine et je pense qu'il y en a une deuxième et là je pense que vous n'avez pas pu louper parce qu'on l'a encore vécu en live tous ensemble c'est un moment fort franchement c'est un des meilleurs moments de la chaîne ever d'émotion effectivement c'est les news du pokémon présence qu'ils ont eu lieu dorian je te donne la parole alors donc on a eu ce 26 février dernier donc vendredi on a eu un pokémon présence qui était là pour célébrer les annonces autour du 25e anniversaire de pokémon qui avait lieu le lendemain vu que c'est le 27 février exactement qui arrive donc du coup on a une petite vidéo au début on a eu quelques annonces on a eu un de nouveau sur pokémon snap et donc on a eu de quelques un petit trailer pour pokémon snap qui a l'air bien sympa bon après qui s'est fait totalement éclipsé par les deux annonces qui suivait donc ils ont annoncé un remake pour les 4g bon qui divise un peu dans la communauté par rapport au style aussi choisi shibi donc pokémon diamant brillant et perles scintillantes si je me trompe pas qui sont prévus pour fin 2021 donc à reprendre des jeux qui a priori aussi selon certains annonces etc certains disaient que ce serait l'aspect platine le côté platine sera en dlc a priori ça pourrait être dans le jeu lui même parce qu'il ya des éléments qui sont de platine qui sont dans le remake dans les quelques images qu'on a vu alors passer à repasser au deuxième jeu déjà un petit peu de ce remake je voudrais vous demander votre avis dans le chat aussi également toujours quand je pose une question aux gens aux membres de la team c'est aussi pour vous le chat vous pouvez répondre qu'est ce que vous pensez du coup parce que ça a fait un peu polémique le côté un peu chibi des personnages les graphismes du jeu le choix aussi de revenir sur de là c'est pas de la 2d mais repasser un peu dessus sur la vue de l'époque non 3d vous pensez quoi vous un peu de ce remake j'ai bien donné la parole d'avoir à kai qui n'était pas avec nous sur le live tu en penses quoi toi de ce remake de jamais perdre très franchement ça me ça me dérange pas spécialement en fait enfin je moi je sais que le jeu il n'est pas c'est pas c'est pas le plus beau qu'on a qu'on ait eu dans ce style là par exemple on a on a le x awakening qui est qu'elle a la comparaison parfaite avec ça il n'est pas il n'est pas spécialement beau mais enfin aussi beau que lui mais est ce que c'est ce que ça ça vaut est ce que ça vaut genre toute cette shit storm en fait c'est ça que je me pose comme question est ce que c'est si catastrophique que ça réponse non je pense qu'il ya un truc que beaucoup de gens pas forcément remarqué ou compris c'est que ce trailer il demande juste une petite correction et de la lumière et il se rapprochera déjà énormément de l'info king là pour l'instant c'est un problème de shader et essentiellement est un peu du modèle de luca par exemple et d'ailleurs c'est pour ça je pense que le modèle de aurore a été choisi pour le gros plan de lancement du trailer le modèle d'aurore est nickel il ya aucun problème dessus il est bien il est juste ce qu'il faut de détailler en gardant l'esprit chibi un peu sd machin non non et surtout moi je suis pas sûrement content parce que depuis le début j'ai toujours été moi partisan de la 2d je voulais un retour à la 2d si ça c'est comme ça un peu en entre deux je suis plus que satisfait donc merci d'une clique ouais donc globalement voilà je vois dans le chat c'est peut-être un poil mitigé quand même sur les remails du genre un père je comprends en soi parce que c'est vrai qu'on s'attendait vraiment pas ça je pense vraiment les gens s'attendait pas à ça mais moi j'étais surpris on était tous surpris de la première image d'aurore en fait surtout pour mettre le contexte pour mettre le contexte il ya eu des les leaks du jeu dont on parlera après donc du coup ça a surpris ce coup j'avais pas pensé c'est après quand on a coupé le live me suis merde mais ce qu'ils ont vu les leaks avant ils ont vu mais totalement mais mais c'est vrai que pour moi c'est une bonne nouvelle aussi qu'on revient sur beaucoup ça a l'air d'être un remake vraiment pur et dur du jeu il n'y aura pas plus pas moins je pense et revenir un peu sur le côté un peu plus quoi non ça ce sera le même jeu quand même plus peut-être un truc que tu sais comme avec hgss il avait des trucs en plus pas beaucoup ouais mais ça reste j'espère j'espère qu'on l'a dit juste que les qu'on n'aura pas de dlc pour avoir l'histoire de platine derrière en complément moi j'espère vraiment que le remake il intègre tout directement quoi sinon il n'y aura pas de dlc et vous savez pourquoi parce qu'il ya un autre jeu qui sort début 2022 alors la grosse surprise donc du coup il ya eu ce trailer chibi on dit bon ben voilà c'est un certain était mitigé extra et là ils disent un autre un nouveau récit à pas arrive un nouvel nouveau tournant dans la série pokémon et là ils annoncent le jeu un peu ton énormément de gens rêvaient un peu de ward et donc le jeu s'appelle légende pokémon archéus dont je suis assez déçu de la traduction française je préfère pokémon et jeunes archéus on aurait dû garder l'anglais mais bref ça c'est personnel et donc du coup on est transporté dans un monde dans le synodontant en fait sinon il ya très longtemps où ça sentait du coup sur archéus on pourra capturer les pokémons justement voilà comme c'est montré pour aller capturer sans être en combat on pourra combattre aussi évidemment les pokémons les pokémons sauvages donc le but sera de en premier lieu tout ce qu'on sait c'est que le but sera de remplir le premier pokédex de sinon et aussi les calculs x à côté parce que c'est pas montré a priori l'élix dit aussi qu'on pourra chevaucher des pokémons qu'on pourra voler sur le dos d'autres qu'on pourra même peut-être grimper des montagnes avec des pokémons etc etc donc ça paraît très prometteur même si forcément il ya l'aspect graphique qui aura obité certains mais c'est d'une dev comme l'avait dit que c'est là aussi leur direction c'est d'une dev ça se voit totalement la rediffusion de la réaction qu'on a fait du coup sur sur la chaîne elle est disponible sur youtube depuis quelques jours enfin depuis la sortie donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir la folie du live Arceus du coup ce nouveau jeu un début d'une nouvelle ère pour la licence pokémon clairement on a enfin un peu notre brace of the wild pokémon voilà c'est la comparaison facile mais c'est la comparaison en tête ça se voit dès le trailer en fait ça se voit même dans la construire donc j'y fume exactement c'est légendaire ce qui s'est passé c'est vraiment on aurait peut-être mérité d'avoir ce genre de jeu ambitieux peut-être un peu plus tôt je trouve forcément pas au démarrage de la switch non plus mais genre deux trois ans après la sortie de la switch tu vois mais en en soit c'est le jeu qu'on n'osait même plus rêver tu vois le mieux vaut tard que j'avais fait de telles annonces genre open world pokémon les amis dans les origines de pokémon genre du monde pokémon il ya tellement de mythologie à traiter de tout ce qui a été construit au fil des années c'est trop c'est pour moi c'est le jeu ultime pokémon la jeu j'attendais le remake de diamant hyper il n'y a pas de souci et je vais l'acheter aussi mais pour moi ce jeu arceus là il éclipse à la fois pokémon snap mais aussi l'acadie de même si je vais tous les prendre mais voilà ça n'est on attend un remake de la 4g le jour ils arrivent à éclipser l'annonce par autre chose c'est clair c'est trop mais en fait ils ont un modèle trop intéressant parce que d'une certaine façon c'est pas vraiment un remake mais c'est dans la lignée du remake on dit on retourne à sino mais dans une façon différente dans le passé avec un open world comme vous l'imaginez comme rifle the wild vous l'avez arrêtez nous casser les couilles manor de la cohérence scénaristique un peu entre les régions entre limite vers ça des trucs sur lesquels sino posé problème d'ailleurs à la base et le fait de faire ça maintenant comme ça sur cette région là c'est la meilleure importance dans l'or et lorsqu'on garderait pas ça pour pour le dossier mais est-ce que vous pensez que c'est une c'est une série une nouvelle série de jeu totalement sur ah oui c'est une nouvelle série sinon tu n'aurais pas le arkeus pour moi c'est le chapitre 1 là en gros il s'est annoncé dans le trailer tu auras le pokémon legends oh oui exclamant c'est une nouvelle ère de jeu ça se voit que c'est une volonté de faire quelque chose ça arrive quand même tôt on sait bientôt c'est début 2022 donc forcément c'est février mars 2022 si c'est pas repoussé donc bien sûr les images qu'on a vu c'est du indev c'est pas définitif oui dans le trailer c'est ça s'accadapte un peu les fps c'est pas ultra beau on l'entend mais en fait quoi qu'il arrive même si le jeu est moyen les gars même si le jeu est moyen c'est la bonne direction c'est la direction qu'on voulait voir et au pire le prochain jeu sera meilleur ou le jeu d'après encore sera encore mieux donc moi j'y crois vraiment les gens de pokémon mu à kanto dans les origines de kanto c'est les billes pour pour joto j'ai rachis pour on on va tous se les refaire et ça va être incroyable on en on en parlera à vie fait à l'heure mais juste pour vous rassurer par exemple au niveau des graphismes regardez juste le trailer et les images qu'on a autour vous voyez que d'un moment à un autre une séquence à un autre c'est pas la même qualité des graphismes donc ça se voit en tout cas on a vécu un moment historique pour la licence et je suis très content qu'on les fait en live et que qu'on a fait ensemble donc donc si vous voulez bien sûr voir notre réaction c'est sur youtube j'avais les larmes aux yeux on a tous eu une réaction différente genre moi j'étais à bas sont dit j'avais plus est-ce que je rêve est-ce que je rêve pas en tout cas pokémon c'est une licence qui nous tient vachement à coeur et on va pouvoir en parler et développer plus ça dans la deuxième partie d'émission ne bougez pas pour l'instant c'est le top oricon alors en première position bas c'est donc là il n'y a rien à dire c'est sa saison en deuxième position des monstayers avec cinq cent cinquante deux mille unités en troisième position c'est world trigger avec sa saison qui est encore en cours 166 mille unités en quatrième position petite surprise il y en a beaucoup en vrai dans ce top c'est tokyo revengers avec pas très long de la world trigger alors qu'il n'y a rien à côté c'est 165 mille unités c'est le nouveau thome et le nouveau thome c'est quasiment aussi bien vendu que fire force par exemple ce nouveau thome alors qu'il n'a pas encore l'animé tout c'est bon qu'elle a qui monte quand même et à mon avis tokyo revengers on va encore le voir pas mal de fois je pense l'anime dans deux mois là c'est demain dans en cinquième position c'est bas le fan book de monstayeur puisque même même du pq de monstayeur ça se vend donc 155 mille unités pour ce dernier en sixième position c'est kaguya sama love is war avec 136 mille unités en septième position c'est one piece 1 et ça m'a le manga sort très bientôt en france et bien sûr bon on a déjà la chance d'avoir reçu les taux moi reçois les mais moi je voudrais bien un manga qui me tient à coeur et vous le savez je pense on a beaucoup parlé sur l'émission et on va en parler vous savez très mal qu'on va pas passer à côté de la sortie à l'échelle en one piece à une piste septième position 130 mille unités en huitième position c'est fire force avec 122 mille unités en neuvième position c'est snk avec 121 mille unités patronin derrière et enfin en dixième position c'est gluten and dragons en avec 113 mille unités ok j'ai jamais vu mais la semaine offre pour l'achat ou c'est comment c'est pas là il y a quasiment pour la concurrence bah voilà pour le coup il ya la kaguya quelque chose ils vont se rattraper en mars avec le nouveau joujutsu et tout qui arrive t'inquiète pas il n'y a pas de souci allez les amis on va enchaîner directement avec le point jump par otaku donc c'est le job numéro 13 avec machel en couverture pour son premier anniversaire donc mine de rien ça ça passe très vite j'ai pas l'impression que les séries ont débuté la semaine dernière et finalement elle fait déjà c'est un an de publication il ya deux semaines c'était un des deux lecs dans la semaine dernière même ouais la semaine dernière donc on va commencer par le bas du tableau avec high school family donc le gag manga qui qui marche pas très bien et tu vas pas durer je pense honnêtement encore une fois devancé par bill king qui reste encore ancré dans ce trio de faim on se demande encore c'est encore un est ce que c'est un bide d'un auteur de renom pour son retour je pense forcément enfin pas forcément non plus mais ça a l'air de se diriger par là en tout cas phantom sir je suis toujours aussi mitigé entre ces mauvais classement dans le jump ce qui a du mal à se sortir du trio de faim aussi mais d'un côté ses ventes bah justement on parlait de ses bonnes ventes du second volume il va avoir droit des réimpressions elles ont été annoncées cette semaine dans le jump dans ce magazine donc ça montre qu'il ya un vrai engouement qui commence à se créer autour du manga mais pourtant il n'est pas plus mis en avant que ça dans le jump donc c'est assez bizarre ensuite on a un chapitre spécial à un one shot de ningen no uta n'a pas plus d'infos dessus malheureusement 9e place pour hardboil cop and dolphin donc l'appareil c'est il est toujours dans ses eaux là un petit peu milieu de tableau la huitième place pour sakamoto days qui continuait de perdre du terrain donc c'est un bon je pense que c'est anecdotique parce que le manga il a très très bien été accueilli dans le jump mais bon voilà c'est son plus mauvais classement on peut souligner en milieu de tableau on a aussi un dead and luck qui a du mal à faire mieux que la septième place j'ai l'impression aussi depuis le début de l'année sixième place pour magu chan je vois personne en parler sur les réseaux mais finalement bas le manga a l'air de plutôt être plutôt bien marché dans le job en tout cas ensuite on a la nouveauté nigejo zuno wakagimi de par l'auteur de assassinations assassinations classroom qui n'est pas encore classé la première page couleur pour ayakashi triangle qui est contrairement yuna de la part sur yualagi aussi qui n'est pas qui n'est pas très mis en avant dans le jump c'est sa première page couleur ensuite le top 5 on a mis sur les accolades family qui nous habitue de plus en plus souvent assez ce genre de prestations la nouveauté a été aussi qui n'est pas encore classé donc c'est dans quelques semaines on a un chapitre un one shot par l'auteur de double taisei donc c'est un manga qui avait été fraîchement arrêté prématurément dans il ya quelques années dans le jump c'était même l'année dernière c'est de souvenir qui remplace black clover qui absent cette semaine donc voilà c'est pas une pause de dû à la santé de l'auteur donc yuki tabata c'est plus un problème de logistique de technique de ce que j'ai compris donc il sera de retour la semaine prochaine ensuite on a la nouveauté witch watch qui n'est pas encore classé une page couleur pour mine roboco et la page couleur c'est un classique elle est incroyable je sais pas si vous l'avez vu le récit mais non je l'ai pas vu encore en gros c'est il ya un mec un personnage de mine roboco qui est à poil je suis en train de faire un jeu à un match de foot il ya un perso à poil et il ya la roboco donc la meuf là je sais pas comment elle s'appelle elle lui met à carte rouge mais incroyable ensuite on a la nouveauté colun's ball ball raid qui n'est pas encore classé donc c'est la dernière nouveauté le top 4 pour dr stone qui peine encore à retrouver le podium ça fait quelques semaines maintenant le podium pour jutsu kaisen c'est sa pire prestation donc voilà c'est pour vous dire à quel point il est en forme en ce moment genre une troisième place c'est sa pire prestation c'est trop mario academia qui délaisse le petit trône à one piece qui revient comme un roi voilà ça on a l'habitude pour une piste c'est les points de james c'est plus comme avant les gars il ya plus de il ya plus de tension les gars depuis qu'on a gagné la bataille que passe axé là c'est vrai que t'as pas manqué catastrophique où tu peux dire il n'arrivera jamais top 3 à votre tour à non nous ne sommes pas très sans plus c'est quoi vas-y vas-y je le dis le king s'il fait un seul podium j'achète tous les tomes aussi il se mouille pas trop il ya peu de classement il n'y a rien vu enfin non moi il n'y a pas de classement machin c'est le tout début toi c'est le dernier oui bien sûr qu'il fera pas de podium tu disais paris c'est une autre chose c'est une nouveauté quand je l'ai dit monsieur les gars les gars c'est notre coquette il a dit c'est noté c'est noté voilà si building termine dans le top 3 autant culte doit acheter tous les tomes de building c'est reparti je vais faire une nouvelle bataille une nouvelle bataille c'était le point de jump par otakult les amis on va pouvoir passer du coup aux mangas et aux animés de la semaine du coup c'est parti jingle et on attaque directement avec les mangas de la semaine et on va commencer à parler allez qui va commencer c'est peut-être carrière on va lancer caille qu'est ce que tu as lu cette semaine alors moi cette semaine je me suis fait le petit one shot de matsubara toshimitsu qui est l'auteur de rikudo le et l'ancien assistant de hara l'auteur de kingdom et c'est sera ex un manga sur les gladiateurs et tout simplement les dieux les dieux de la mythologie et franchement j'ai beaucoup aimé de façon en termes de dessin il ya rien à dire le gars c'est un maître c'est un monstre et niveau histoire on suit quand même un gladiateur qui se combat dans qui combat dans une arène le leader aux yeux de milliers enfin de centaines de dieux et pour avoir le titre pour obtenir un titre un titre divin de dieu de la guerre et et j'avais vraiment l'impression en terminant le chapitre de suivre vraiment un prologue façon autoculte la lutte à l'heure et les pouvoir confirmer juste avant l'émission carrément mais c'est littéralement un prologue et tu sens que ça morce une série derrière mais ce que ça va se faire j'espère mais je te rejoins totalement c'est une dinguerie c'est je peux pas je pas trop en dire je peux juste vous invite à lire mais c'est franchement ça fait le taf ça se lit super vite et franchement j'ai bien j'ai bien envie de suivre de suivre une histoire s'ils lancent vraiment un vrai récit avec et l'univers qui va derrière avec aussi alors en tout cas c'est ce que je disais en off aussi on sent la volonté de l'auteur de se projeter sur de plus un univers fantaisiste mais beaucoup plus accès mythologie voilà un roman de frappe quoi il y a vraiment de l'action encore plus que pas du sport quoi en tout cas moi j'attends ça fort il peut me servir à n'importe quoi avec son style de dessin je signe c'est vrai alors t'as cru le temps que tu as la parole je te laisse enfiner avec taïque bah justement moi c'était une rocco de caille il ya quelques semaines je crois que c'était quand mais dans quelques temps chaud donc c'est au shinoko par le scénariste de kaguya saman et pour le coup basse et je m'attendais à une bonne nouveauté une bonne série j'ai bien été emballé mais en tout cas donc grossièrement on suit l'histoire d'une idole donc il ya tout ce mythe de l'idol qui est traité voilà on va dire que c'est même dénoncé j'ai envie de dire parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu sur le j-pop la kpop et tout c'est un univers très sombre souvent les stars ils sont maltraités voilà c'est limite des esclaves et ben c'est il ya ce sujet là qui est abordé mais finalement ça prend une dimension aussi un peu plus fantaisiste et il ya des gros retournement situation j'ai pas trop envie de spoiler ce serait dommage pour le premier chapitre notamment mais en tout cas c'est c'est excellent c'est un très très bon début je crois que j'ai lu une quinzaine de chapitres mais je vous dis je pensais lire une nouveauté et d'un coup une bonne nouveauté et d'un coup il ya plot twist gros retournement situation et on part sur une autre direction c'est moi ça m'a c'est là que ça m'a pris en tout cas c'est à la fin du tome 1 ça que ça arrive pour le tome 1 c'est l'introduction et ça tour à autre chose enfin en tout cas ça peut projeter sur plusieurs choses plusieurs univers et voilà sans spoiler je pense que voilà vous pouvez y aller c'est c'est validé ok ok oshinoko du coup moi ma lecture je vais juste ici j'en ai déjà parlé dans le dernier team mangeka il s'agit de bâtard non je ne t'insulte pas toi qui nous regarde c'est vraiment le nom du titre c'est un webtoon qui du coup sort le 4 mars donc la semaine prochaine chez youtube dans leur nouveau label qui s'appelle toon et j'ai kiffé franchement c'est mon premier webtoon officiellement que je lis du coup c'est un format papier pour le coup vous pouvez le lire je crois sur sur webtoon en format numérique ça raconte l'histoire tout simplement d'un enfant qui dit seul avec son père sauf que son père son père qui est un patron un grand pdg d'une grande entreprise qui part souvent en voyage d'affaires sauf qu'en fait c'est ce qu'on croit au début de l'histoire en vérité ce monsieur agresse et aime tuer des jeunes femmes et son fils du coup qui est en prime au collège et au lycée est un peu complice de ça malgré lui en fait il est un peu perturbé il est un peu du coup mal à l'aise par rapport à tout ça et du coup il va avoir des vues sur la meilleure amie du coup du héros de son fils sauf que lui il va essayer de la sauver c'est un peu tout le plot le plot on garde ce premier tome et tu sens la tension tout au long du tome ça se lit super vite ça s'enchaîne super vite quand le tome est assez balèze je pense que vous pouvez le voir ici travail d'édition incroyable de la part de de kiwin comme d'habitude petite couverture un peu à cuire mais un peu de pêche voilà un peu de pêche les pages toutes noires pour bien donner un peu cette sensation de bah oui on lit quelque chose d'assez assez dark assez dur et c'est pas bien sûr à pas mettre entre toutes les mains mais bon c'est un comment au niveau de la construction des pages du coup ouais c'est quoi surtout alors ils ont fait un truc un peu intéressant et que d'ail c'est qu'ils ont coupé les cases du truc et les ont réagencé un peu en page c'est quoi alors ils ont retravaillé chez qu'ils ont retravaillé à la mise en page pour que ça soit plus lisible en papier en livre et pour le coup moi j'ai pas eu non plus trop de difficultés après je suis pas un aficionados du webtoon j'en ai pas lu des milliards sur mon téléphone donc est-ce que je peux vraiment comparer je suis peut-être pas le mieux placé dites moi dans le chat si il y en a qui lisent beaucoup est ce que ce genre de format vous vous plaît ou pas ou est-ce que ça vous dérange moi en tout cas ça passe plutôt bien c'est en full color et je crois que c'est à peu près une quinzaine d'euros du coup la semaine prochaine c'est chez qui une je vous le recommande du coup vivement il ya une grosse sortie aussi cette semaine c'était mercredi on a fait un live dédié on va en reparler rapidement aussi pendant pendant ce live je donne la parole à qui dorian ou gzell en preuve j'ai tout dit ouais bah du coup quand blue qui est sorti cette semaine les deux premiers tomes attention à ce que tu veux dire ah bah en fait non comment comment dire je suis en vrai je suis assez mitigé je pense avoir dans le temps ce que ça pourrait donner le début je me dis pas mal mais je trouve que le début par contre a été un peu longue et je vais quand j'ai peut-être un peu plus développé le ce que j'avais dit du coup mardi c'est peut-être pas revenir vraiment au tout début sinon ça reste quand même quelque chose de sympa drôle etc mais comment dire par contre je faisais une réflexion sur grand blue je me disais à force mais en fait je me rende compte je n'aime aucun personnage pas dans le sens je trouve que les personnages sont pas bons mais je me dis si je connaissais ces personnes je n'ai je ne les aimerais pas en fait je ne les aimerais pas je me dis soit c'est tous des manipulateurs soit c'est tous des gens chiants soit c'est tous des ça c'est tous des mecs débiles ou peu mais ça mais par contre forcément ça nourrit le côté ça nourrit le côté dorian c'est une chabillesse à chez le je savais que j'aurais dû donner la peur l'axe est là pourquoi j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est juste que comme je dis par contre c'est juste me faisait cette réflexion marrantes mais justement parce que ça sert aux propos humoristique du manga c'est que je me dis si par contre je connaissais ces personnes et réelles les personnes des personnages du manga je ne les aimerais pas c'est clairement au fond tu dis certes il ya un côté marrant peu de fratrie des fois mais tu es là que dos ton avis sur un contraire à moi le personnage qui me précède moi j'ai adoré j'ai hurlé de rire je tous les deux pages c'est vraiment ça fait partie des mangas et c'est assez rare je trouve quand même pour le souligner c'est pas juste marrant amusant c'est réellement drôle si tu rigoles c'était pas tout ce pas du nez tu fais du bruit et c'est moi je sais juste un coup de coeur tout de suite j'ai fini le tome 2 j'ai qu'une seule envie c'est pas au top 3 donc vite mégane et la parole parce que quand même si je te donne pas la parole maintenant c'est quand c'est quand pour moi c'est la sortie de l'année c'est la comédie de l'année c'est ma comédie préférée et comme la dix est là moi j'éclate de rire à tous les chapitres est vraiment au delà de ça c'est l'ambiance que le manga il dégage c'est que tu es passé une bonne mauvaise journée tu sais que tu vas ouvrir le tome tu vas passer un bon moment tu vas sourire comme un con et contrairement à dorian moi les protas je sais pas pour moi c'est c'est mes potes je veux me bourrer la gueule avec eux j'en ai rien à fond quand je lis ce manga il ya plus de problèmes dans ma vie après voilà c'est derrière qui fit le rouge avec la plongée certes la plongée c'est pas le thème qui va qui va être récondérant dans la série parce que ça reste une comédie et c'est les gags avant tout qui priment mais il ya un fil rouge qui se construit et ce fil rouge il permet de faire développer les personnages de faire développer leurs relations etc donc voilà c'est si vous n'êtes pas encore mis je pense que j'ai tout dit je partage totalement l'avis du coup de mes compères on va quand même demander la parole on va donner la parole à kai qui n'était pas là du coup lors du live sur grand mou donc c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue du coup est ce que tu as un peu du même avis moi je suis totalement du même avis qu'autacule c'est en vrai c'est vraiment une série que que j'adore suivre tout simplement et juste l'avoir le manque le manga entre les mains et de relire tout simplement ce que ce que j'ai vu il ya plusieurs il ya plusieurs années enfin les plusieurs années et quelques années en animé c'est un plaisir c'est c'est vraiment c'est vraiment un vrai plaisir assurant en manga mais voilà c'est que du fan grand blue tu es en été quand tu lis ça et je peux que recommander cette série voilà voilà donc les tomes qui se vendent plutôt bien apparemment je vois dans les librairies actuellement c'est un peu à la razzia galère un bordel entre les librairies qui n'ont pas reçu le jour j et les librairies qui l'ont reçu du coup ça créé un manque enfin une attente et les gens se jettent dessus enfin en tout cas des retours que j'ai eu sur certaines librairies c'est c'est ouf dans vrai pour mieux c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle donc les amis il est temps d'attaquer le dossier de la semaine est un dossier très important pour nous donc on va en parler on va parler de pokémon maintenant du coup c'est parti jingle dossier de la scène 25 ans 25 ans d'une licence iconique de la licence la plus rentable de l'histoire de la licence la plus imposante du monde aujourd'hui en termes de chiffres il s'agit bien sûr de pokémon pokémon qui est une licence du coup qui nous tient à coeur parce qu'on est nés dedans on a vécu avec toute notre vie et je pense que dans le chat vous êtes nombreux à être dans notre cas même si vous n'êtes pas fan de pokémon vous connaissez pokémon de nom vous connaissez au moins une dizaine de pokémon je pense notamment les plus connus je pense à pikachu à la raccrofe aujourd'hui c'est rentrer dans les mœurs de toutes et tous et aujourd'hui on voulait consacrer du coup un dossier complet sur pokémon on va parler des origines de pokémon de la pokémania de la folie pokémon en france jusqu'à nos jours voilà tout ce que tout ce qu'on peut dire sur pokémon c'est ici et maintenant du coup je vous propose de commencer tranquillement d'abord par les origines de pokémon et de game freak et me fric du coup le studio le studio qui qui a créé pokémon à la base on va donner par là que c'est là d'abord est ce que je peux vous dire qui est l'homme derrière pokémon et un peu son enfance par le début le début de la carrière alors c'est juste très simple ça me tient à coeur ce sujet ouais je sais pas tout le monde non bah pokémon aujourd'hui c'est des millions presque peut-être même des milliards de gens mais à l'origine c'est c'est une personne un individu satoshi tajiri un japonais qui donc est né à tokyo le 28 août 1960 1965 mais qui va grandir à machida dans la ville de machida une petite ville de banlieue de la banlieue tokyo 8 à l'époque assez assez verte en fait et vous allez voir ça c'est une très grande importance dans la suite c'est donc très jeune il n'est pas spécialement passionné par les jeux vidéo il ne connaît même pas vraiment ça non puisqu'ils sont trucs c'est les insectes ces insectes le jeune satoshi passe littéralement des journées à se balader dans la forêt capturer notamment des des scarabées et c'est de là qu'en fait tout va venir on en parlera plus tard c'est un enfant très curieux constamment en train de chercher comment améliorer pour comment faire survivre les insectes qui a capturé plus longtemps d'ailleurs il se limite pas aux insectes au bout d'un moment il va même capturer des écrevisses des trucs ça devient un zoo presque chez lui et constamment il est poussé par notamment son professeur qui va l'encourager à publier des petits articles dans la dans la gazette en fait de l'école ce qui va beaucoup lui plaire et ce qui donnera derrière un peu une petite explication c'est un peu ses premiers pas dans la presse mais pas les derniers et par contre d'ailleurs aussi au niveau de sa réputation et des insectes on allait jusqu'à l'appeler du coup docteur bug ouais ça c'est voilà on s'appelait docteur insectes c'était pour vous dire un peu le il y avait tous les gamins parce que oui pour séparer son évident de nos points de vue mais au japon c'est très populaire la collection d'insectes et tout chez les gosses mais lui il est un haut niveau quoi c'est tous les gamins bien les billes mais lui voilà quoi c'est c'était le top du top et malheureusement bas sa douce ville de machida va rapidement rentrer dans une phase d'urbanisation assez sauvage et voilà les forêts et les rivières laissent place donc à des parkings mais pas que aussi à des salles d'arcade et c'est là qui va avoir son premier contact réel avec le jeu vidéo c'est avec le phénomène space invader et là coup de foudre les insectes si les insectes appartiennent au passé maintenant sont présents c'est l'arcade le jeu vidéo tout le temps tout le temps tout le temps c'est tout son fric par là dedans il passe sa vie à jouer au jeu mais il ne joue pas juste il les analyse en fait il va vraiment en profondeur dans ce qu'il fait il décortique le moindre truc le moindre mécanique et tout ce qui lui donne une petite réputation locale les gens connaissent satoshi tajiri son nom est ou désolé j'ai fait le micro son nom est dans tout la escore et du coup il se dirige vers un truc un peu d'électronique pour peut-être travailler plus tard dans le jeu vidéo on passe un élève assez sérieux et très bon à un peu plus absentéiste un peu moins un peu moins concentré sur ses études je vais récupérer les salles d'arcade et un jour il va il va donc participer à un concours de création de jeux vidéo auquel il sera pour lequel il sera pas retenu malheureusement mais voilà juste en fait ce moment de création de jeux vidéo ça lui parle il y a quelque chose à faire là dedans et à partir de là il va commencer à vraiment rentrer dedans de plus en plus jusqu'à un moment où pour financer un peu toutes ces parties d'analyse et tout il décide de créer un fanzine c'est un truc qui est très reprendu au japon un peu moins par chez nous c'est un magazine amateur dans lequel il va partager notamment des astuces des techniques et tout surtout les jeux les plus populaires un magazine qui va s'appeler game freak qui fait tout seul à la base chez lui il en vend quelques exemplaires à tokyo et petit à petit game freak dans un monde où la presse spécialisée dans le jeu vidéo n'existe pas ça c'est sa place ça il y a une certaine notoriété dans le milieu ce que tu dis c'est très important parce que faut recontextualiser l'époque genre il y a internet ça existe enfin c'est pas encore là c'est pas encore ancré chez tout le monde c'est ça c'est pas en fait c'est pas accessible donc ça fait que le mec il a tout construit il a construit un emploi un empire à partir de bruit de couloir et ça c'est le truc qui me choque le plus limite dans l'histoire en fait à la base pour expliquer un petit peu le magazine qu'il crée c'est des c'est un magazine de solutions pour des jeux vidéo pour ça en gros il a fait les solutions pour jeux vidéo bien avant l'ère d'internet aussi tu vois exactement et donc ça il a appelé ça game freak et au début il le vendait dans son petit patelin jusqu'à qu'à un moment ça grossit ça grossit jusqu'à que ça aille tout le japon c'est le japon et ce magazine là outre le fait que ça lui donne une crédibilité de journalistes au fur et à mesure aussi de créateurs de jeux vidéo parce que le mec décortique absolument tout ce qui passe ce qui est sous la main là on a l'image à la base game freak c'est quasiment que du texte et trois petits dessins un peu moches faits par tajiri qui passe vraiment doué là dedans sauf qu'un jour il va faire la rencontre sûrement peut-être la rencontre la plus importante de sa vie je pense c'est la rencontre de ken sugimori qui adore game freak il dit ça manque de dessin tu voudrais pas que qu'on fasse un truc ensemble voilà c'est juste le plus grand fit de l'histoire qui vient de se créer parce que ken sugimori par la suite ça va être en fait l'illustrateur de l'illustrateur en chef de game freak et le chara designer le créateur de pokémon des pokémons de la direction tout 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 ce qui touche au dessin toute la partie visuelle de game freak à la base c'est un homme c'est ken sugimori qui d'ailleurs va déménager pour s'installer à côté de chez tajiri et travailler ensemble donc là à son passé là c'est vraiment le début voilà c'est vraiment la naissance ouais c'est la naissance vraiment du d'un duo très très fort qui est du coup à l'origine de game freak et du coup de patrimoine bien plus tard mais il ya une autre rencontre aussi qui se fait d'orienter je vais donner la parole un petit peu il ya aussi une autre rencontre très importante pour pour tajiri qui se fait juste après là où une époque où le jeu vidéo c'était très compliqué finalement il fallait beaucoup d'argent fallait il fallait beaucoup de contacts ce que n'avait pas à gérer l'époque il fait la rencontre de quelqu'un je suis là dorian ou pas je suis plus sûr de l'ordre chiara ah oui chiara qui l'interview à l'occasion justement pour je sais plus c'est pour game freak pour un autre magazine parce qu'il travaille il travaille même pour famitsu et tout après un moment donc il rencontre chiara et donc chiara qui est aujourd'hui le président de pokémon compagnie qui était surtout créatures beaucoup pensent que c'est lui le créateur de pokémon c'est pas lui finalement mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est aussi à la tête de l'empire de pokémon compagnie c'est un personnage très important pour la suite des aventures de notre créateur de pokémon comment ça va se s'enchaîner du coup par la suite d'ailleurs juste petite anecdote c'est souvent la tête qui ressort par par erreur sur google image quand vous tapez ça touché tajiri voilà à cause de sa discrétion notamment dans les médias mais ça on y viendra tout à l'heure parce que c'est pas si vrai que ça en fait alors comment comment on va donner un petit peu la parole aux autres quand même tu as bien avancé le truc il n'y a pas de souci et merci beaucoup tu l'as très bien fait donc c'est la création de game freak du coup en tant que maintenant que concepteur de jeux vidéo ils vont du coup s'allier avec plusieurs autres personnes qui seront là pour développer un peu un peu le jeu et c'est quoi du coup la genèse de pokémon est-ce qu'il y a eu un avant pokémon et quand même des jeux avant qui veut prendre la parole sur ça peut-être d'orient je suis là ouais bah j'ai compris que tout simplement a fait quelques quelques petits jeux évidemment pour pour en dire à moitié comment dire la survie de la société enfin c'est pas vraiment pour la survie c'est parce que parce qu'évidemment c'est des jeux qui voulaient faire ces jeux aussi pour se lancer c'est pas mal de petits projets par ci par là qui vont faire en parallèle jusqu'à quand 1990 91 de souvenirs si je me trompe pas que c'est là je sais pas je sais pas ce que tu veux dire donc justement arrive le projet projet de pokémon parce que en vrai les autres jeux à côté sont pas les plus mémorables en fait il y en a quand même un je pense qui est assez important dans l'histoire de game freak avant ça c'est celui qu'on connaît chez nous tout le monde de mendel palace qui en fait quinte qui est en fait donc le premier jeu réellement de game freak qui devraient développer de manière assez amusante s'ils vont faire tout le jeu sans avoir d'éditeur avec un son dev kit ils vont avoir un une nes modé face et tout à merdier et en fait qu'une si c'est le moment où le l'autre grosse tête de game freak en fait va rentrer dans le projet c'est junichi masuda va venir faire la musique et qui derrière bas là encore va rester pour toujours dans l'histoire de pokémon parce que derrière aux figures très importante même producteur réalisateur il va mettre tous les casquettes donc ouais d'ailleurs il travaille actuellement sur sur le rime et de diamant et perles donc on en parlera encore de lui je pense au cours de l'émission c'est très très important pour je vous suis donc premier jeu aux premiers essais qui certains n'ont pas été très fructueux d'autres l'ont été c'est la naissance d'un jeu en tout cas d'un projet plutôt capsule monster qu'est ce que c'est que le capsule monster alors capsule montant ben c'est le projet de la vie de satoshi tajiri tout simplement parce que donc avant on était voilà surtout sur soi des petits jeux originaux mais c'est surtout des commandes en réalité c'est surtout des commandes de la part d'éditeurs et aujourd'hui capsule monster c'est le pas le premier nom vous l'avez compris sur moi le premier nom de pokémon sœur où il se base beaucoup sur du coup son expérience en tant que dr bug en comment dire sa passion pour les insectes et la passion pour ceux pour jeux vidéo justement d'en parler justement parce que les deux se rejoignent à ce moment là où je crois qu'à cette époque justement il découvre la game boy et il découvre aussi un autre conseil parce que la game boy il ya l'aspect portable etc qui le tente vraiment beaucoup mais surtout il ya un autre aspect qu'on met souvent pensions c'est pourtant qui est très important c'est le câble link de l'époque qui était sorti à la base c'était surtout pour jouer à tetris avec il n'y avait pas il n'était pas très utilisé surtout pokémon qui va le populariser un plus longtemps après sa sortie ou en fait il se disait ce serait bien qu'on puisse échanger des choses d'une partie à une autre du sauvegarde à une autre parce que non ce concept à l'époque c'était on n'en parlait même pas à l'époque à l'époque le câble link il est sur la game boy le game boy même faut dire à partir de là c'est pas c'est pas à partir de là qu'ils rencontrent justement enfin qu'ils fassent qu'ils fassent la proposition à nintendo justement pour ce projet on va y venir mais je vais juste dire que du coup le game boy c'était surtout utiliser les équipes le câble link suivra de la game boy était surtout utilisé pour affronter un ami tu vois pas pour ça n'a jamais été pour échanger des choses et voilà et c'est ça qui est peut-être le plus novateur c'est qu'il a utilisé une option de la console pour en faire la enfin pour en faire vraiment l'exploiter et en faire une force derrière pour sa sauf ses futurs projets sachant qu'à ce moment là la game boy est déjà très démocratisé c'est déjà une ancienne console en fait c'est déjà une vieille console un petit peu je sais pas attention au moment où pokémon sort oui oui au début du projet le game boy elle sort au japon en 89 donc voilà au moment où vraiment le développement de poké de capsule monster du coup est lancé la game boy c'est encore justement le pic technologique de ce qui se fait ça va poser problème d'ailleurs pour la suite surtout en fait ce qui était marrant pour l'échange c'est une petite anecdote ça vient en fait d'une frustration de tadjiri à l'époque sur dragon quest vu que c'était à l'ancienne un jour de dragon quest ou en gros pour faire simple tu pouvais avoir un objet sur une chance sur je sais pas combien chapeau magique lui n'en avait pas eu et un pote à lui par contre on avait eu deux et ben voilà et tout simplement ils se sont dit ben on fait chier on peut pas les on peut pas les transférer et donc du coup ça vient en partie de là cette envie de transférer de trop d'échanger des objets donc du coup par la suite capture monster se lance qui finira par se transforme avec un monster le développement est une catastrophe en termes de gestion c'est c'est vraiment très dur satoshi tadjiri doit comment dire doivent au tout début en tout cas doit continuer un projet quitte à retarder pocket monster pour garder la tête hors de l'eau avec gamefreak au fil du temps il doit arrêter de se payer absolument plus 16 heures déjà je pense que c'était déjà le cas de base il est obligé de comment dire de dire à des gens démissionner quoi parce qu'évidemment attention on dit des fois et les vire au japon c'est encore autre chose c'est qu'à un moment gamefreak n'a tellement plus de dune que les gens ne peuvent plus ne peut faire payer et bah selon les situations de des uns et des autres il y en a ils peuvent pas rester en fait en disant bah non mec moi j'ai des gamins à nourrir c'est ça désolé mais faut qu'on se barre et c'est d'ailleurs le cas des trois seuls programmeurs de la boîte il avait quatre non quatre trois il y en a un qui arrive à la petite anecdote ce niveau là sur quoi exactement oui c'est en gros une fois que les trois les trois programmeurs se barrent bah j'ai une prix qui sont pour moi de bon bah il ya celui maurie s'est dessiné et où je fais les concepts on fait quoi parce que c'est un jeu vidéo quoi c'est pas un jeu de la masse d'oeil il sort de nulle part il peut s'en faire mais bon alors les mecs bonne nouvelle si on recrée de nouveau de nouveaux prog ils pourront pas travailler dessus parce que le code c'est ils comprennent pas combien il marche parce que l'époque c'est un sacré bordel il fait bah du coup moi j'ai des bases de programmation je sais programmer c'est moi qui m'occuper de la programmation partir de maintenant et là on dirait un truc de shonen c'est ce qu'on disait il ya ce mec sort d'une part mais vraiment de au relais de lumière il fait je m'occupe de tout et il s'occupe de tout c'est juste lui c'est mec qui la musique à la base voilà pour revenir du confort pour revenir un peu dans les rails capsule monster à la base est une vraie guerre pour tout simplement être créé au fil du temps qu'elle se moucheur devient pocket monster pokémon abrégé pokémon par la suite à une époque aussi où un autre personnage très très important dans l'univers nintendo oui avant d'arriver à capsule monster ils étaient sous ils travaillent beaucoup avec bonheur namco pour l'édition vraiment vu des jeux etc namco à l'époque namco namco à l'époque effectivement et parce que nintendo pour travailler avec nintendo il fallait lâcher un gros billet fallait une licence à nintendo c'était très compliqué si je vous dis le créateur de mario si je vous dis le créateur de zelda qui commence à entrer en scène du coup à ce moment là dans la vie un petit peu aussi de tajiri pense à qui chez garo miyamoto évidemment mister miyamoto l'euro miyamoto qui a bien flairé le le filon et du coup il il décide de travailler un petit peu aussi avec 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 eux par le biais du coup de de ishiara c'est un peu enfin c'est un des seuls limite chez nintendo quand ils ont fait les réunions pour proposer projet capsule monster qui croyait vraiment au projet parce que faut savoir que le capsule monster en fait c'est ça avait vaguement rien à voir avec le pro parce que sera pokémon derrière en fait il y avait des mécaniques de jeu qui n'était pas encore présente qui ont certaines ont été repensés même des éléments graphiques genre la barre de vie je crois qu'il n'était pas prévu finalement ça il sera plus tard alors que c'est super important quand tu te bats dans pokémon il ya plein de petites choses comme ça que c'est lui qui va porter aussi et donc sans lui on peut noter aussi à la présence des versions différentes genre avec enfin les deux versions différentes avec les deux types de pokémon que tu peux retrouver c'est lui qui l'a proposé il ya aussi dans le développement avant je pense qu'on passe avant que je pense qu'on passe à la sortie du jeu comment ça a été reçu extérieur il ya aussi pendant développement ils ont été sauvés par une entreprise enfin sauvé c'est pas c'est pas des dessins c'est pas des seins quoi forcément c'est ils ont ils avaient un investissement à faire ces créatures inc qui ont été du coup l'investisseur qui aujourd'hui est connu dans et pokémon compagnie mais on en reparlera un peu plus tard de ça donc développement un peu désastreux quand même sur le papier heureusement il se passe que la game boy fait un petit peu son temps et des améliorations viennent entre temps notamment pour la cartouche où il ya une plus grande sauvegarde pas mieux du développement là où à la base du pokémon aurait pu y aurait pu avoir à peu près une trentaine de monstres on va dire sauvegarder dans la cartouche nintendo arrive avec une nouvelle cartouche il propose ce qui est au moins qu'ils peuvent aller jusqu'à au moins je crois de 200 250 pokémon au total sur une cartouche ce qui fait ce qui ouvre les champs des possibles pour pour tout le monde pour bien sûr tajiri si du coup se dit il faut en profiter il faut y aller et ils vont foncer et ils vont travailler ensemble main dans la main du coup pour pour créer les 150 pokémon qu'on connaîtra pas par la suite notamment aussi il ya eu la game boy après il ya eu la game boy color mais enfin on en reviendra un petit peu mais mais voilà du coup comme si l'on sert devient pokémon et c'est la sortie du jeu du coup qui a qui arrive après un milliard de report de report interne plus plus de développement je crois que ça comme j'ai dit je crois que le projet a débuté en 91 de souvenir le projet a constamment été repoussé il ya plusieurs reprises c'est que on en a parlé juste avant c'est qu'il en parallèle tu peux pas être une entreprise et te focaliser seulement sur un jeu qui va sortir dans x années il veut aussi faire des petits jeux par la partie par là pour c'est là où je disais que fallait faire survivre la boîte c'est qu'il pouvait pas se mettre à plein temps non plus sur pokémon et finalement moi quand tu vois le l'impôt du temps de l'impôt du temps des mecs dessus alors qu'ils étaient en vrai on va dire en vrai ils ont principalement fait ça après c'est ils ont terminé je crois ils ont arrêté de prendre des projets vers 93 un truc comme ça je crois 90 80 déjà appris la date de rendu initiale qui va toujours été repoussé mais repoussé repoussé il avait en gros il n'aurait pas donné de date tout de suite mais plusieurs fois des deux qui font bon les mecs ça dit quoi la poquette mon soeur parce que c'est déjà cinq ans vous bosser dessus c'est ce que dit edward dans le chat c'est que en plus la game boy à côté elle arrive en fin de vie du coup pokémon il sortira même pas pendant l'apogée de la console tu vois et surtout du coup bah je voulais en venir à la sortie je voulais parler de la sortie parce qu'il ya des choses que pas beaucoup de personnes savent forcément donc le jeu sort le 27 février 1996 et ce qui est marrant c'est que douche froide quasiment à douche froide parce que ok il fait un boost le jeu fait un bon score pour une première semaine pour un jeu de game boy en fin de vie 126 unités je crois un truc comme ça la deuxième semaine on descend autour des 10 000 douche froide là vraiment à mon avis tu devais chez game freak surtout qu'initialement ils avaient un peu prévu le coup vu que le ça a été tellement tellement reporté que je crois que c'était même pas un tirage de 300 mille exemplaires finalement c'était initial qu'il s'y attendait mais il s'y attendait pas non plus c'est pas un bide non plus mais en tout cas c'était pas un jeu qui était assuré avant une telle longévité derrière en dessous de leur espérance quoi de façon ça aurait très bien pu s'arrêter là en plus ça le pire enfin vu 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 le comment comment ça a été reçu en fait ça aurait très bien pu s'arrêter là pokémon et mais mais un miracle un miracle un mec qui a sauvé qui a sauvé pokémon sans faire exprès l'idée dure c'est un peu c'est c'est là d'ailleurs pokémon de toute façon c'est c'est une licence qui est tellement forte et qui est une histoire tellement bizarre en fait de ses six ans de développement et tout en fait il ya la réalité le limite un peu qu'ils se confondent constamment mais ouais il ya un mec qui peut le dire il a shigeki morimoto assis dans le 1 des colliers de gamefreak le mec a juste sauvé le jeu avec un pokémon parce que qui vont un peu le truc je veux bien en fait ça part tout simplement comme tu l'a dit c'est là ça part d'un petit storeg d'un développeur random qui l'avait caché là et bon comment comment en fait ça c'est comment comment en fait c'est goupillé en fait comment ça suffit c'est que ça s'est fait tout simplement on retourne aux origines de pokémon c'est que ça se fait du bouche à oreille tout simplement légende urbaine légende urbaine ça passe par internet ça passe par les les copains à la récré ou tout simplement dehors dans le parc et l'apparition d'un 151e pokémon dans le jeu le secret alors que tout le monde l'a fini le jeu il ya je ne sais combien de temps et là ça ça revient aux oreilles de enfin des hauts placés au niveau de pokémon et qu'est ce qu'on décide de faire qu'est ce qu'il faut faire et ben tout simplement ben on le confirme on le confirme parce que c'est vrai il ya tout simplement la présence de mieux dans le jeu qui est le 151e pokémon caché par un des développeurs comme ça par juste pour le fun on ne sait même pas on ne sait même pas pourquoi au final et ça passe par tout simplement un magazine de prépublication oui justement il partage un concours ou ou tout simplement retrouver mieux et c'est pas le magazine c'est le kokoro qui était vendu à des milliers d'exemplaires chaque semaine que ça touche vraiment un public très très large à l'époque c'est ça et du coup il ya je crois presque 80 mille participants à peu près comme ça un truc comme ça pour genre 20 mieux et gagner si souvent ouais donc retrouver mieux et c'est le concours qui se lance et ça relance tout simplement la machine ça relance l'intérêt pour pokémon et on peut le dire ça un petit il suffit de pas grand chose pour pour avoir pour avoir relancé la machine mais surtout sauver la licence puisque ça va très bien plus comme comme on l'a dit tout à l'heure fin c'était pas un vide mais c'était pas ce à quoi il s'attendait à mon avis on peut clairement dire que mieux on aurait peut dire du coup que mieux a sauvé pokémon à ce moment là ça c'est quelque chose d'indéniable suite du coup au succès du coup fulgurant du jeu après ça il ya eu de nombreuses déclinaisons en où disent et là le premier goût dit j'aime dire qui fait un peu qui fait un peu péter aussi le score à pokémon c'est le manga le manga du coup qui est publié dans le magazine coro coro au japon en 97 c'est un peu aussi de là d'ailleurs que tout va découler notamment la station animé qui arrive quelques mois après quelques mois après on a aussi les cartes etc donc c'est il ya le manga d'abord en priorité les cartes sont sortis quasiment autant qu'on gâche roger c'est un c'était déjà prévu de longue date c'est arrivé en tout cas avant l'animé mais et c'est marrant parce que tu parles du manga qui était qui était prévu dans le coro coro justement et je pense que c'est pas le manga auquel les gens dans le chat d'un français c'est pas celui qu'on connaît le plus en france c'est un manga ou en gros on a un espèce de proto sacha qui se bat avec un mélo fait à moitié con ils font des conneries ensemble comme ça et derrière c'est ce manga là va très bien marcher au japon même il est encore en cours d'ailleurs je sais pas du tout c'est plus qu'on va connaître ici nous on va avoir du coup plutôt la grande aventure d'aventure génial grande aventure dont je pense qu'on aura l'occasion peut-être de parler un peu plus où on n'en parlera maintenant on va parler peut-être on peut en parler maintenant vous connaître un peu dans les goodies un peu pokémon etc ouais on va parler d'abord peut-être du manga du coup le manga la grande aventure là par exemple j'ai la version ruby et saphir mais il ya vraiment toutes les saisons à petit bonnes disponibles un peu dans toutes les trucs actuellement bon pas beaucoup de diamants et perdent là j'ai le tome je crois 3 en top 1 pour le coup c'est enfin moi je sais que je suis un latin qui s'y est mis récemment et ça dénote vraiment à ce que avec ce que j'avais découvert avec l'animé qui est plus enfantin qui est plus accessible je dirais tout mais c'est un univers qui est proposé qui est revisité qui est beaucoup plus riche ou que c'est les mangas ils vont beaucoup plus loin dans les détails il ya fait l'univers le concept même la mécanique du pokédex elle est vraiment bien enfin mieux exploité en tout cas dans le manga je trouve et ça va c'est surtout beaucoup plus sombre aussi à des vraies thématiques abordées ça parle aussi bien aux gosses qu'au plus grand aussi donc à partir de là en fait ils ont ils ont ils ont tout gagné c'est que ils ont lancé un empire sur pokémon avec les cartes le manga etc mais ça part vraiment de ce on peut le dire c'est un partenariat avec le magazine kokoro là et à tout le la com de pokémon va se faire à cette époque avec ce magazine encore aujourd'hui d'ailleurs c'est marrant de marcher encore aujourd'hui toutes les infos quasiment qui sortent dans la presse sur pokémon c'est dans le corokoro mais d'ailleurs tu parlais du ton un peu plus sombre du manga surtout dans ses débuts en fait il a l'image du ton qu'on a réellement dans le jeu contrairement à l'animé qui n'est pas non plus le plus le plus gué des trucs quoi c'est assez des combats de monstres les gars tout simplement c'est qu'ils ont trappé de plebs et ont fait les bagarre rien c'est c'est pas mignon spécialement le manga notamment il ya team roquette et le jeu même et team roquette et tout qui sont des thématiques c'est assez dur qui sont malsains super bien retranscrit dans le pour moi c'est la meilleure adaptation de pokémon de très loin ouais clairement franchement je voulais recommande vachement toute la série pokémon est disponible du point tout quasiment tout tous les tomes sortis à ce jour sont disponibles en france chez kurokawa et et c'est clairement un manga qu'il faut lire si vous êtes prêt si vous êtes fan de pokémon c'est clair que c'est un mestre et chez glena d'ailleurs à la base en petit homme le kiosque je crois qu'on a une image c'est pas trop bien marché quand tu compares avec le le truc là c'était le temps il devait faire ça contre un truc comme ça et maintenant on a des gâteaux comme ça donc on n'avait jamais eu la fin ouais c'est clair quelques mois après le manga qui du coup expose au japon on a l'animé qui est peut-être du coup aussi un des trucs les plus importants pour la licence tout le monde a connu même par exemple je sais que beaucoup de gens ont connu pokémon avec l'animé aussi avant même le jeu donc donc l'animé qui arrive du coup quelques mois après qui je peux donner la parole à qui la source sur l'animé qui veut parler un petit peu de l'arrivée de l'animé au japon d'abord on parlera de la france après axela l'animé ce qui est marrant c'est que il est fait en fait un moment où game freak t'as déjà sur pokémon 2 donc plus tard son nom de réargent et du coup c'est pour ça que dans l'état d'un yao pour nous occidentaux ça doit être un peu une question pourquoi il qu'est ce qu'il faut pour yao dans les diodes 1 alors mais enfin ça n'a aucun sens en fait c'est bas de 1 le pokémon en fait était déjà connu du public japonais parce qu'il était annoncé dans le coro-koro à l'époque de l'officialisation peut-être de debat le développement était déjà bien avancé il surprise dans le jeu encore été repoussé c'est ça mais dans les premières versions ils comptaient les ambitionner de faire d'intégrer directement plus de 200 pokémon dans la première génération mais finalement ils se rendu compte que ce n'était pas possible c'est pour ça aussi qui décale à chaque fois en fait ils avaient ils étaient tellement ambitieux trop vite qu'ils devaient décaler des choses enlever des choses et normalement ils ont ajusté après voilà qu'on a l'as été créé à l'époque déjà et de beau devait être dans la première dans la première jeune fait partie de ces potes qui ont été créés déjà à l'époque qui ont été mis de côté pour être réutilisé plus tard et ouais du coup l'anime et qui je pense peut-être et du moins de notre point de vue c'est sur vous tel le truc le plus important en occident ça a été un un carton monumental c'est lui qui a érigé en mascotte absolue qui est chou qui jusqu'ici était un peu une créature parmi tant d'autres le la mascotte un peu choisie à la base était mélo fait pourtant et de fil en aiguille parce que mais nous fait que c'est peut-être un peu trop féminin avec ses couleurs rose son air très mignon et tout n'est pas sur quelque chose de plus neutre dans la personne de pikachu et très bonne décision je pense qu'on peut le dire parce que ça déroule et notamment je pense que c'est grâce à à ce côté cross-media c'est à dire que au moment où pokémon est lancé en animé les gamins sont déjà fans en fait de tout ça et on leur dit ça arrive on allait voir un dessin animé de pokémon de tes cartes là et tout c'est atteint à la télé et ça c'est un truc de ouf ça cartonne direct ça va décoller pour ne jamais s'arrêter très grand succès de l'animé pokémon qui est aussi notamment dû à une grande polémique qui a eu lieu au japon à l'époque du je sais pas du bas je peux le faire qu'à l'époque c'est ça fait beaucoup à parler aujourd'hui on la connaît tous l'histoire je pense c'est le fameux épisode de porigon qui a qui a généré une vraie crise d'épilepsie dans tout le pays quoi tout le japon à tous les enfants c'était un vrai scandale à l'époque pokémon c'était un petit peu la série la série un peu qui rend malade vos enfants enfin c'est un truc de ouf à l'époque et c'est un peu quand on empêche ouais et c'était un peu compliqué du coup de redouer un peu le justement bas ça permet de faire la transition avec l'arrivée de l'anime aux états unis parce qu'il ya forcément ça a dû il ya dû avoir un travail d'adaptation qui a été fait au niveau de la censure il ya beaucoup d'épisodes qui ont été qui ont été revus ou même totalement à zappé de la programmation et tout ce travail qui a été fait je crois c'est le studio for kids si j'ai pas de conneries chez les américains bah justement bah en fait toute l'europe après ça viendra bien plus tard chez nous en europe et c'est l'europe s'est basé non pas sur l'anime japonais mais sur ce qui a été fait en amont chez les américains en plus nous on aura on aura bien les cartes avant c'est ce qui m'a enfin en fait on aura les cartes la hague sur les cartes avant l'anime ou et les jeux ce qui m'a exactement on va en parler on va en parler de l'arrivée de pokémon en france juste après mais mais du coup suite au succès de l'anime et bien sûr les cartes au japon c'est là il ya la cité tout à l'heure le fameux pokémon 2 mais avant ça il ya une autre chose il ya d'autres trucs il ya des d'autres versions de pokémon qui sont déclinés notamment pokémon bleus puis pokémon jaune est-ce que tu peux en parler ça c'est marrant parce que game free du coup je disais tenté d'eau carré qui en fait toc 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 pokémon 2 c'est gentil mais on a besoin d'un truc en plus vous avez pas un petit truc un peu vite fait ou qu'une bleue sa part version améliorée nouveau spray tout est plus beau ça exploite un peu plus possible la console c'est d'ailleurs la version qu'on aura par la suite chez nous pour que notre pokémon rouge et notre pokémon bleus sont en fait des portages de pokémon bleus de l'époque qui est la version un peu finale la meilleure et à ce moment là on sait pas trop pokémon 2 est repoussé repoussé et il faut quelque chose pour tenir le bordel en vie super dans sa dorian tu le garde précieusement mais c'est du qu'on fait merde on fait quoi on fait un film on fait un film d'animation qui va être juste un des plus gros hits de son époque peut-être même le plus gros de l'année je crois du moins en termes d'animation c'est pokémon le film mieux contre meutu meutu contre attaque et les différents noms qui est qui rencontre un succès d'ailleurs qui sera mondial et pour accompagner cette sortie game free game free que ce soit une nouvelle soit offrir une nouvelle demande au cas où on sait jamais si le mec voulait travailler sur pokémon nous on va pas les laisser c'est ouais peut-être faire une petite version pour accompagner la sortie du film machin ok on va faire pokémon jaune qui reprend un peu plus l'aventure de sacha dans l'animé on a un petit pikachu qui nous suit et tout qui au final n'apporte pas grand chose pour les fans qui attendent un nouveau jeu depuis deux ans si ce n'est par exemple avoir peut-être les stars les trois stars temps dans un seul jeu il est même pas sorti avant le film ou en même temps que le film même ça ils ont ils ont encore on est obligé de délayer délayer en fait ils prennent des trucs pour gagner du temps sur la sortie et on essaie de ils sont constamment en train d'essayer de gagner du temps de repousser des trucs pour ne pas les repousser fait la gestion de game free qui est cataclysmique disons depuis le début c'est n'importe quoi à chaque fois ils sont en survie perpétuelle c'est ça les mecs sont à corps de tendu constamment d'ailleurs john sort en retard marche relativement bien et derrière bon là il ya plus rien d'autre à faire on se concentre sur pokémon 2 et là ça pète d'ailleurs c'est mon très bonne transition que tu parles de la gestion catastrophique vu que c'est en 98 que avec la proportion qui est en train de prendre pokémon notamment où il ça permettait de débuter la mondialisation de pokémon sans son export international ils fondent avec du coup à part égale game freak créature inc nintendo fondent zi pokémon compagnie exactement donc on veut dire concrètement que pokémon appartient aujourd'hui aujourd'hui depuis l'époque justement cette époque bien sûr game freak qui sont les créateurs originaux créatures du coup qui est la société qui a aussi un roi de chiara qui a vachement aidé la création de pokémon et concrètement pokémon n'experait pas ça veut justement pour parler vite fait créature inc c'est quoi leur utilité aujourd'hui c'est eux qui s'occupent majoritairement de tout l'aspect goodies en fait c'est une petite précision c'est d'ailleurs le rôle global de ce pokémon compagnie qui d'ailleurs n'est pas la première avant il ya ce pokémon center compagnie qui en gros sert à gérer les pokémon center parce qu'il y avait déjà des pokémon center à l'époque au japon une dizaine je crois et de là en fait chiara moi il fait bon les mecs c'est moi qui gère les goodies depuis le début c'est cool ce pokémon center compagnie machin mais c'est le bordel je peux pas gérer ça tout seul et man the pokémon compagnie et là par contre c'est parti de ouf parce que à ce moment là ça veut dire on a une boîte qui gère les droits qui gère les machins qui récupère tous les droits qu'ils aient filé avant et en fait à partir de ça c'est à ce moment là pour moi que l'empire il se crée et ils peuvent aller canarder tout le monde le monde entier en fait c'est c'est ça on t'a qu'il fait justement la transition que je comptais faire donc c'est parfait on parle du coup de la pokémonia la pokémonia du coup c'est l'exportation à l'international le rayonnement vraiment dans le monde entier de pokémon et ça commence quelques années après en france kai je te donne la parole sur la pokémonia alors la pokémonia ben ça décolle tout ça découle totalement de ce qui s'était fait tout d'abord au japon avec tout simplement l'arrivée des produits dérivés des nouvelles versions et tout simplement de l'animé et faut savoir qu'en 96 on a eu le jeu de cartes en 97 on a eu la seconde adaptation en manga plus l'animé qui marche très bien donc là fallait fallait aussi remplir fallait aussi remplir les poches de la pokémon compagnie qui s'est créé comme l'a dit dorian plus tôt et là la question se posait l'export faut créer du profit vu que ça marche chez nous pourquoi pas tenter d'avoir d'acquérir d'autres d'autres continents d'autres d'autres publics et il y avait quand même une peur à ça à cette période c'est que il y avait la peur de ne pas pouvoir toucher l'occident puisque voilà c'est pas la première fois que qu'on est qu'on est ce que que la que l'occident soit soit fermé un peu à japonaiserie et du coup à l'époque surtout qu'à l'époque où pokémon arrive en france c'est quelques années je crois deux ans après la fin du club d'eau donc les polémiques par rapport aux animés japonais etc qui faisait un peu un peu tâche je pense qu'on en parlera après il y a beaucoup trop là dessus et je sais pas si c'est de la sûreté mais nintendo il choisit quand même d'y aller mais pas d'y aller gentiment enfin gentiment timidement c'est qu'il balance tout il balance les jeux vidéo les produits dérivés les cartes et tout simplement tout et et là en fait le truc c'est que il y a il y a un nouveau il y a un nouveau il y a un nouveau point qui qui change aussi c'est tout simplement le nom parce que avant ça c'était tout simplement pocket monster et pour des questions de droit ben on a eu droit au changement de nom pour pokémon et la différence entre le japon et la france et les états unis enfin l'europe et les états unis c'est tout simplement les deux versions qui seront qui ne seront pas rouge et verte comme à l'origine mais tout simplement rouge et bleu avec le nouveau logo et le nouveau et le nouveau le nouveau nom qui d'ailleurs ont dû être entièrement recodé parce que pour traduire en fait le code était tellement une catastrophe qu'en fait ils ont dû tout le refaire ils ont dû tout le reformer parce que pour la traduction c'était pas possible entrement sinon c'était c'était tu touchais un truc le jeu il se pétait la gueule en gros la version bleu tout simplement qu'on a qu'on a croisé au japon plutôt donc voilà en france cette période là on a tout de pokémon qui arrive en même temps les jeux vidéo voilà rouge et bleu à l'époque on a l'animé qui qui arrive en france en grande pompe je crois qu'au début c'était sur notre chaîne mais après c'est très vite arrivé sur tf1 à 10 heures du matin donc genre la meilleure horaire possible ouais début dès la rentrée je crois de l'école donc c'est pas c'était incroyable à l'époque pokémon qui fait pas l'église notamment aussi par les cartes qui qui marche mais peu de dieu dans toutes les cours de récréation ça collectionner ça jouait aux cartes pokémon donc c'est clairement à le début de la de l'empire dans le monde entier pour pokémon c'est ce qu'on appelle la pokémon et ça arrive en france a été beaucoup plus fort et parce que c'est en fait aux états unis c'est en fait c'est il ya tout qui est arrivé un par un quand même je crois que tu as eu l'anime d'abord après les cartes et les jeux alors qu'en france on s'est pris dans la gueule en l'espace de deux mois on a eu tout mieux d'un coup genre c'était n'importe quoi il y avait des ruptures de stock partout avec les cartes mais les usines de réimpression qui était en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'un international globalement enfin je crois que c'est surtout aux états unis ils ont une stratégie marketing très agressives très calculée où ils sont arrivés ils ont dit d'abord on donne animé pour faire découvrir obsession des grosses chaînes etc après on sort le jeu après on sort les cartes et ça c'était un truc vraiment une affile marketing très très bien construit pour ce phénomène et d'ailleurs on peut en parler que je parlais de four kids tout à l'heure dans leur adaptation niveau censure etc mais ils ont surtout fait un ils ont joué un gros rôle dans l'anime aussi dans la mesure où ils ont apporté des éléments en plus pour te hyper hyper les téléspectateurs genre le pokérap et tout ça vient d'eux et moi quand je me revois gamin bah c'est l'un truc qui m'a le plus marqué le pokérap et ça a vraiment participé à créer cet engouement en temps de la série et là tu déjà il ya l'esprit de collection avec les cartes et tout collé à attraper tous les pokémons forcément ces concepts mais aussi tu les connais tous tu apprends à les connaître et ce générique de fin il t'avais qu'une envie c'était de voir un autre épisode pour découvrir d'autres pokémons quoi c'était fou donc pendant que voilà pendant que pokémon devient un raz-de-marée en france notamment dans le monde mais en france surtout parce que dans france on a un petit peu vu venir on n'a pas vu venir tout en s'est plutôt pris une grande part et c'est arrivé pour l'instant au japon il se passe quoi on parle de pokémon 2 donc qu'est ce qu'est ce qu'est qui est là vas-y si tu veux parler un petit peu de du fameux pokémon 2 qu'on connaît maintenant sous le nom de pokémon or pokémon arge pokémon 2 c'est assez marrant dans le sens qu'il était annoncé très tôt il ya une démo au space world donc qui était le gros event de nintendo et tout à l'époque que leur sorte de 3 et après on le voyait plus que ce passe-t-il où est pokémon et c'était repoussé c'était repoussé comme je dis tout à l'heure des gros changements de cap parce que pokémon 2 devait être le dernier finalement c'est une idée il est peut-être un truc à faire en plus à tout hasard il ya quelque chose et finalement enfin pokémon orange en sort et là encore carton carton certes plus mesuré déjà pokémon rouge et bleu et c'est bien normal pas il y avait l'attente là ils étaient attendus au tournant c'est normal c'est ça mais surtout c'est ça on passe sur gamme au color et plus que pokémon 2 en fait le vraiment le truc important pour l'essence ça va être pokémon cristal pokémon cristal alors là c'est en fait le jeu qui a tout changé en termes de dimension d'ambition pour pokémon des sprites animés de la connexion sur internet on est alors rappelons en 2000 2001 on voit là en gros il ya le mobile game boy adaptateur qui sort en fin de mille qui permet de brancher ta game boy à internet donc au réseau 2g qui est utilisé à l'époque sur les portables japonais et tu peux notamment recevoir ces débiles tu pourrais voir des news ou pas des combats en ligne et vas-y que tu pouvais mettre tes combats en ligne sur ta clé sur ta 64 pour montrer sur stadium tout un truc de fou à l'époque qui marchera d'ailleurs pas très bien parce que les gamins de 8 ans n'ont pas de téléphone portable c'est trop tôt tout ça c'est pas accessible au grand public en fait ça fait partie des nombreux projets en fait fin des années 90 ou en fait fin des années 90 tout court je beaucoup de consoles et de boîtes de jeux vidéo de boîtes de constructeurs ont voulu se lancer dans justement le jeu en ligne par tous les moyens par les besoins internet mais c'était trop tôt ils y sont assez trop tôt totalement ça et derrière on est là on a pokémon cristal qui donc qui marche très bien qui apporte beaucoup de nouveautés qui a de grosses ambitions et tout très bien accueilli et se pose la question du coup de qu'est ce qu'on fait ensuite parce que là en fait c'est le moment aussi ou de notre côté l'occident on a rattrapé en fait en deux ans cinq ans de contenu de pokémon au japon en fait voilà c'est tellement compris que voilà on a tout tout est arrivé là après le monde est à dire le monde est sous pokémon mais on est à peu près arrivé au moment où il faut continuer pour faire quelque chose mais quoi d'où la force de pokémon ya mais avant ça avant ça je voulais juste vite fait revenir sur le sur le développement de la 2g parce qu'il ya notamment enfin quelques petites années intéressantes dont une où vous voyez donc ce que vous aimez sûrement énormément si vous avez joué à deuxième génération à or argent c'est que vous avez joto et canto mais à la base canto il devait être en version très réduite mais si vous l'avez eu quasiment version je crois quasiment full complète c'est grâce à un homme est ce que vous savez qui c'est dans le chat aussi peut-être aussi dans le cas je crois que j'ai dit je n'ai plus les noms peut-être perso c'est grâce à sa tour où il voit qu'on paie à son âme qui vous l'avez sûrement connu pendant longtemps comme le pas justement le pdg de nintendo celui à la tête de nintendo ou en fait avant d'être payé justement c'est surtout un programmeur de génie satori wata est en fait c'est simple il avait pas qu'un gameplay qui voulait faire ce projet il était en mode pêché parce que là les cartouches de game boy quand même c'est voilà c'est imitant en place on arrivait on arrive à saturation il ya satori wata qui a pour faire très simple a du coup vu le projet ils ont il a fait ok il a répondu une façon de compresser les données afin de faire gagner une place immense et ça aidera aussi des nombreux jeux sur game boy c'est un génie au niveau informatique et un peu tout ce qui est touché au électronique le gars en fait a redonné une carrière juste à la game boy color c'est ça on se rend pas compte comme ça mais le taf qui a été fait là dessus est juste hallucinant parce que justement les deux régions à la base canto ça devait être une ville voilà c'est ça ok ok donc voilà pendant que pokémon 2 arrive au japon on a du coup bien sûr l'animé en 99 en france on a aussi du coup le film parce qu'on n'a pas parlé du film du coup mutu contre attaque en france on a parlé au japon en france c'est aussi un carton monumental il sort au cinéma aussi en france c'est un truc de ouf vraiment mais aux états unis c'est aussi fort que même plus fort que star wars à l'époque genre c'est ça c'est un truc de mal mental genre c'est on se mette un peu dans le contexte de l'époque c'est un nouveau truc arrive de dorian déjà hésité comme on l'a dit tout à l'heure il s'est un petit peu fermé à tout ce qui était japon et doux voilà il y avait vraiment un empire qui était déjà propre aux américains ils n'aiment pas trop ça ça vient contrater sur leur terrain et là ça ça claque leur leur série phare on va dire c'est c'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu justement la naissance des homos de polémiques parce que à la base donc qu'on est en fait on est à une époque où notamment l'aspect technologique du japon se répandent plus en plus certains s'internationalisent de plus en plus on sent des pour pas mal de domaines limite un occident un peu en retard et t'as le japon qui en remet une couche vraiment avec un phénomène qui aujourd'hui ce genre de phénomène devient limite commun venant du japon on se remène avec pokémon et du coup certains du coup c'est diabolisé pokémon même la fameuse couverture du times qui parle de la pokémonie quand tu lis les titres c'est un peu addiction addiction aux jeux addiction aux cartes addiction pokémon parce que pokémon est mauvais pour nos enfants etc où t'en as beaucoup qui diabolisent essayent de comment dire essayent de faire dire à pokémon compagnie à ce que vous faites c'est de la manipulation vous faites des calculs froids de marquetteux etc pour manipuler nos enfants il ya aussi l'aspect évidemment religieux qui arrive que ce soit aussi en france machin etc c'est bref un bon paquet de polémiques face à encore le japon qui continue à s'internationaliser de plus en plus à travers ce genre de vagues et du coup on peut parler du coup de là un peu de la chute de la petite mania à partir de 2001 à peu près bah ouais non j'avais dur ben la chute la pokémonie assez fort forcément comme on est entre eux ce qui sera pour les jeux entre la 2g et la 3g forcément comme il n'y a plus autant de contenu qu'avant pendant tout qu'il ya parce que comme je crois des dix et là avant on a cinq ans de cours du pokémon qui s'est engoupillé un ou deux ans sur pendant la durée d'après qu'il ya forcément ça se tasse comme on dit mais bon c'est là avec pokémon n'est pas finie pour autant la pokémonie à épaule de la pokémonie à comme on pensait où c'était la folie les gamins et c'était fou et c'est vraiment qu'ils comprennent rien aussi ça c'est ce qu'on trouve souvent généralement quand il ya une hype sur un nouveau truc c'est que tu as les vieilles générations qui comprennent pas qu'ils sont fermés à ce nouveau truc parce que ils ne comprennent pas finalement et à côté tu as les gamins qui sont forcément ça leur parle c'est au delà d'être un d'un coup de génie marketing c'est tout simplement excellent pokémon dans sa façon dans son approche pour les enfants ça a été pensé pour les enfants et finalement bas on verra que ça ça va bien vieillir aussi avec ces enfants là ils vont vieillir avec la licence et bonne façon on parle de fin de la pokémonie a parce que à l'époque on pense peut-être un ras-le-bol à ce moment là on se dit que voilà c'est la fin on a on a eu assez de trucs on a bouffé j'avance 50 contenus en très peu de temps en france cependant on sait aujourd'hui qu'il n'en a rien parce que ça reste ça reste une super super puissant il ya eu la troisième génération de pokémon qui sort qui sort au japon qui suit directement un petit peu pas longtemps en tout cas après chez nous on parle bien sûr de la région d'ohen robbie saphir en 2003 en 2003 effectivement donc là on le jeu plus beau que jamais c'est son game boy c'est en couleurs surtout des couleurs vives en fait on avait des couleurs mais voilà c'était des game boy color avec des couleurs assez assez ternes chaude froid c'était une limite monochrome tu vois pas vraiment de couleur en vrai c'est ça exactement donc la 3g aussi un réel quand même tournant dans dans les jeux de la licence notamment oui justement via là encore une fois limite j'ai l'impression que c'est pokémon qui a fait continuer la game boy pendant pendant tout ce train là parce que que c'est vrai qu'on arrivait quand même pokémon arrivée déjà sur la fin de vie on avait dit tout à l'heure pour la game boy aujourd'hui ben on sait que jusqu'à au moins la troisième génération c'est resté sur game boy certes des game boy plus puissantes et en couleurs et des nouveaux des nouvelles formes des nouveaux formats mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important à 3g je pense que pokémon alors ça fait partir sur console portable sur console de salon vu le succès du titre ça n'a pas été étonnant de dire bon bah ça marche trop bien on va le mettre sur nos consoles l'autre guide principal exactement mais l'ont gardé sur la sur la game boy les changements ensuite dans dans le manga au tac culture que le manga aussi qu'est ce qui qu'est ce qui se passe pour le manga à cette période là aussi c'est ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure là c'est le c'est le changement de on va dire c'est le jeu pas le changement de ton par rapport à l'animé ce qu'on a abordé tout à l'heure qui est beaucoup plus beaucoup plus mature donc on finalement ce qui est c'est aussi la force du manga c'est que certes la licence de pokémon elle parle aux enfants mais aussi elle sait s'adapter à son public et finalement bah quand tu vieillis tu regardes plus forcément l'anime le manga peut parler finalement d'une autre manière et d'une autre façon c'est ça qui est fort avec pokémon c'est que dans tous ces domaines que ce soit les cartes les mangas l'anime les films etc les jeux vidéo bah ça va toucher une catégorie d'âge différente et un public différent à chaque fois finalement c'est un renouveau continue enfin un nouveau constant j'ai envie de dire et au niveau au niveau du manga après moi j'ai pas lu j'ai pas encore lu les tomes de la troisième génération j'ai lu que les de kanto ajoto mais en tout cas c'est clair que le le manga et c'est nettement différent de l'anime il se passe autre chose vis-à-vis du manga c'est que au moment en fait grossièrement toute la partie rouge bleu jaune c'est scénarisé par idénori koussaka et dessiné par mato donc qui est d'ailleurs extrêmement proche de sugimori de son style de l'époque et tout c'est très impressionnant et au premier à la fin du premier gros tome du volume relié donc c'est le tome 9 10 quelque chose comme ça de pokémon mato tombe tombe malade elle a des problèmes aux mains un peu plus plus dessiné et du coup il ya un changement de dessinateur sur la série donc c'est comment il s'appelle là c'est satoshi yamamoto qui prend le qui prend le relais et je pense que c'est aussi un peu là où le manga va se faire se libérer en fait du jeu de la licence de manière globale dans le sens que si jusqu'ici le ton des jeux était quand même assez un peu bloqué tout parfois qui faisait que ça perd point j'allais dire enfant pas mais du coup rien à voir acte ouais mais non justement non justement il y avait quand même déjà ce côté un peu bloqué tout qui faisait qu'on pouvait facilement adapter ça au manga qui ressemble à ça aujourd'hui mais plus on avance notamment dans rubis saphir plus ça séduit le corps quand même mais sur des trucs qui sont plus gentils plus mignons et je pense que du coup ce changement d'auteur et tout et qu'on leur est donné peut-être un peu plus de liberté ça fait que derrière il ya rubis saphir par exemple le manga rubis saphir qui va rester sur cette vibe un peu plus sérieuse plus mature de visée publique plus adulte ce qui d'ailleurs va pas être le cas sur la sur la durée malheureusement je pense pour le manga d'en parler la dernière fois avec le tome de épais boucliers qui l'a par contre vise clairement un public les enfants c'est clair que si pour parler voilà je vais montrer je le remonte rapidement mais les la la saison rubis saphir dans le manga c'est en termes de scénario je pense que c'est peut-être même la saison la plus la moins pour les enfants en fait j'ai envie de dire c'est la plus complexe c'est la plus on sent que c'est limite un manga pour adultes en fait c'est très bizarre comme comme façon d'aborder pokémon et en même temps c'est tellement passionnant je trouve aujourd'hui moi je vous conseille encore une fois vivement le manga parce que c'est vraiment excellent on parle du coup de du manga il ya aussi l'animé qui continue toujours aussi toujours aussi puissant pour l'animé les arrangeurs de sacha qui continue il se passe un truc assez on vient assez embêtant c'est que le scénariste de pokémon décède en 2000 le scénariste de l'animé ce qui fait que donc takashi shudo décède et c'est lui qui en fait a réalisé donc le scénario de toute la preuve toute la ligue indigo le premier film et où c'est shudo et finalement quand tu regardes bien le changement de ton de l'animé peut-être pas un peu parfois de qualité aussi il décroche à peu près ce moment là c'est quand on arrive à ouen quand voilà on pense à vraiment se bifurquer de cette histoire assez mature qui avait voulu installer shudo sur le long terme qui ne pourra pas faire malheureusement il ya un show on 4 qui est plus dans l'animé où ça devient réellement un produit dérivé on n'est plus sûrement une oeuvre artistique qui d'ailleurs c'est terminé avec le dans le film 1 tu m'as marqué la fin de pokémon ce sera pas le cas et derrière pour pas continuer son oeuvre malheureusement c'est vrai qu'on a passé tout à l'heure surtout tout court c'est tout bête nous on connaît le le nom du protagoniste de l'animé selon de sacha en japonais c'est satoshi et si tu vous dis satoshi si vous avez bien suivi le début de du dossier on parle bien sûr de satoshi tajiri le créateur originel de pokémon donc ils ont repris son nom pour le protagoniste c'est une petite parenthèse que je voulais le dire tout à l'heure c'est une dualité comme ça qui un petit truc un petit clin d'oeil de finalement alors qu'on part qui est exactement concernant les cartes aussi il ya un petit changement de cap au niveau des cartes à des moindres sert que jusqu'ici les cartes c'est wizards of the coast qui s'en occupe le sort of the coast bon très connu pour notamment le petit jeu de cartes magic the gathering la zering petit petit voilà c'est juste le jeu de cartes le plus populaire au monde à ce moment là et c'est eux qui s'occupe du coup de tous les de tous les cartes donc par exemple les vieux dracofus et où vous connaissez le vieux design des cartes c'est bizarre et en fait nintendo enfin pas qu'une compagnie au moins ils disent mais ça fait du fric les cartes là en fait parce que c'est au wizard qui s'en occupe c'est on n'a pas d'intérêt à voir ça en fait maintenant on peut les produire nous mêmes les cartes hop changement de changement de ton donc c'est en 2003 après l'édition skyridge qui sortira jamais chez nous nous ça s'est arrêté en france s'est arrêté du poids aquapolis on a du coup 2003 ex ruby saphir qui sort donc qui lancera le grand bloc ex qu'on connaît donc avec notamment les cartes ex là on a élector ex et changement de cartes changement design complet des cartes ou plus grande plus grande facilité au niveau de leur ratio de comment ils veulent diffuser machin ok mais compagnie reprend le bébé et appartement là c'est eux maintenant voilà on a tout pokémon c'est chez nous je trouve ça un peu regrettable parce que je trouve que les cartes de wizzard des plus belles mais c'est voilà là c'est le haut niveau du tcg ils le récupèrent ils en font leur truc à eux gros changement dans le jeu et derrière ça va se dérouler aussi sur tout ce qui est la compétition il vient de foutre un coup de pied dans le formulaire quand même assez important donc voilà un grand un grand changement au niveau des cartes un autre grand changement c'est au niveau des jeux et c'est après ce qu'on a connu encore aujourd'hui ce qu'on connaît encore aujourd'hui c'est tout ce qui est un peu les remakes de jeu je vais donner la parole à dorian concernant le remake du premier jeu de la licence donc le premier jeu valori le parent le premier remake parce que le début je ne sais pas j'ai pas réussi à retrouver d'infos s'ils étaient pour eux à bas c'était pour une petite célébration entre guillemets mais je sais pas si à l'époque il se disait ok on va en refaire d'autres par la suite mais donc les remis de la première génération qui sont rouge rouge bleu et vert et donc là du coup qu'ils vont être en rouge feu vert feuilles vont partir sur les jeux vraiment japonais ils vont partir sur ça donc qui sort en 2004 je crois la même année en france si je veux si je ne dis pas de bêtises je crois que là c'est la même année de sortie pour les deux c'est pas très pour le japon et bref donc du coup voilà merci et qui du coup donc vous savez probablement rouge fait vous avez sûrement joué quand vous êtes petit qui sort sur gameboy advance qui reprend qui reprend les graphismes de la troisième génération qui intègre les pokémon de troisième génération qui reprend l'histoire de canto c'est un remake forcément qui intègre le pokémon et qui surtout intègre du nouveau contenu via par exemple les îles ou notamment aussi aussi d'autres îles mais en tant qu'événement ce que si vous ne savez pas il ya eu beaucoup d'événements surtout au japon pour avoir notamment si je me trompe pas miu lugia ou et je crois un autre mais je ne suis plus sur moi je crois que 6 donc c'est si mieux c'était sur un monde par contre moi mignon 1 je sais pas bien pour mieux c'est justement effectivement donc voilà c'est les remakes de rouge et vert donc aux cheveux et vers fait qu'on connaît maintenant très très bien je pense que pour beaucoup c'est peut-être même les premiers jeux de la licence peut-être pour certains c'est mais c'est possible dit nous dans le chat d'ailleurs qu'elles sont les premiers jeux pokémon ça nous intéresse pendant ce temps du coup voilà c'est un peu là c'est un peu ce qui va enchaîner après c'est un peu le renouveau un peu de pokémon à l'international et surtout pour les jeux notamment avec internet qui se démocratise vraiment à cette période là et on passe du coup sur nintendo ds notamment à l'époque où la wifi commence à être un petit peu accessible pour tout le monde internet chez tout le monde très facilement et oui la wifi du pouce entre un peu dans le monde de pokémon et ça ouvre les champs des possibles très c'est vraiment croire ce qui se passe à ce moment là bas c'est ça en fait c'est ce qu'ils aient déjà essayé de faire cinq ans avant finalement avec le mobile game boy adaptateur qui n'avait pas marché et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ont peut-être attendu un peu comme ça ils sont des bons c'est un peu foireux finalement et là babam on balance la gts on balance sur tout et ça est particulièrement important pour la 4g les événements qui jusqu'ici bon les événements comme disait dorian tout à l'heure fallait aller ou à la convention pokémon au japon allez bonne chance va chercher tendoxys non là maintenant tu peux les télécharger sur internet tu peux avoir des petits patchs parfois c'est arrivé tu peux avoir notamment les échanges des combats en ligne et tout ça va faire sacré d'ailleurs un boom sur la scène compétitive parce que forcément tu as des tournois en ligne qui peuvent avoir lieu enfin c'est tout un tout un truc qui se crée et derrière ça va s'exporter plus que jamais on a les salles union à le carnaval je compte comme ça sur la poképarate si j'ai pas de bêtises sur pokémon platine on a après le dream world sur noir et blanc vraiment à partir de ce moment là on est et comme on va voir le comment pokémon qui s'inscrit dans une dynamique mondiale on joue en ligne on échange on voit là le finalement l'idée de beaucoup de base le câble était plus connecté à un seul mec côté connecté à toute la planète et d'ailleurs c'est un sacré move de nintendo en vrai avec le cw f nintendo enfin la connexion wifi nintendo qui est gratuite et qui est quasiment accessible à tous et c'était pas c'est pas c'est pas de la 4g c'est pas c'est pas de la fibre mais ça faisait carrément le taf pour pour des gamins comme comme nous à l'époque qui partagions et là pour n'importe quel jeu nintendo mais là pour pokémon ça ça prend encore plus de sens comme je viens de le dire c'est en fait c'est les origines de la de la série qui reviennent sous le devant de la scène et derrière on a surtout je pense un événement qui a marqué ce côté international de pokémon c'est que les sorties d'un franchement de plus en plus avec noir et blanc noir et blanc 2 je me souviens d'ailleurs à l'époque ce qui suivait un peu tous ces trucs on avait noir comme un noir avant sa sortie des français donc de pokémon trash qui avait récupéré la rome japonaise et qui a commencé à traduire du coup tu peux faire les deux premiers badges en français des mois avant tout le monde et un jour 3d s que comme nix y sortie mondiale là par contre à l'époque où ça a été annoncé des sorties mondiales sur pokémon c'est un truc de fou furieux bien sans le compte nous un monde on avait toujours été en décalage sur les que ce soit sur les infos sur les jeux sur les produits tout le temps à la bourre on découvrait dialogue dans un magazine genre dans votre console plus vous découvrir les gars oui les japonais déjà capturé en chaîne et c'était bon voilà c'est la bourre et là voilà à partir de maintenant on est sur un truc le jeu se déroule en france vraiment c'est pokémon c'est plus le japon c'est le bon exactement c'est exactement ça c'est le début de la mondialisation depuis jour là en fait on a toujours tout lui en même temps quasiment que les japonais donc donc x y qui qui marque aussi un autre pournant dans une certaine mesure et aussi les spin-off dorian des différents jeux différents jeux spin-off qui sortent à ce moment là ce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis le début mais pokémon aussi c'est pas que les jeux de la série principale c'est aussi énormément de spin-off au final quel est le premier c'est vrai que je suis pas posé la question c'est peut-être je crois pokémon pinball comment c'est stadium ok parce que je pense que pokémon pinball ou puzzle league des trucs comme ça je crois que c'était dans les ou tcg donc pour son console portable c'est pas de mémoire stadium c'est le premier en tout cas en console fixe salon mais voilà pour vous dire à quel point c'est pas possible le premier à quel point c'est ancien ça date de 99 2000 environ les spin-off pokémon donc ça va pas tarder à arriver forcément parce qu'à côté tu vois mario qui fait des spin-off notamment avec mario kart où ça a explosé forcément qui s'inspire du modèle voire je pense que nintendo a un peu soufflé de dire ah bon des petits spin-off tu vois ça pourrait être pas mal et aussi smart du coup ça a été une très bonne idée ça a fait beaucoup de jeux mémorables et pokémon stadium le pokémon snap sur les deux donc tout sur nittos 64 sur gamecube colosseum pokémon xd etc sur wii pokémon battle et révolution enfin sur gamecube il y avait aussi pokémon chanel un petit un petit jeu bon bah pas terrible mais qui permettait d'avoir jirachi à l'époque quand ils complétaient et voilà là une petite liste on peut voir tous les jeux qui a jusqu'à nos jours où je pense que aussi c'est évidemment une des licences les plus chères à banqueurs mais une des licences spin-off les plus populaires c'est pokémon dungeon mystère je pense sans aucun doute même eu des films avec un regard des plus voix des voix des films des sortes de petits épisodes spéciaux plus tôt voilà c'est ça il y avait aussi pokémon ranger qui était aussi très populaire sur nintendo ds qui est vers l'idée qui a tué des écrans ah oui pokémon ranger on s'en souvient à les rayures d'écran j'aime bien avec la plupart des spin-off c'est qui donc ceux du moins ceux qui sont très populaires et qui ont bien marché c'est que ils apportent autre chose que la licence principale genre pokémon dungeon mystère t'incarne un pokémon voilà t'en arrivé bah tiens c'est incroyable et le premier pour moi ça reste peut pas manger pokémon préféré mais en tout cas c'est top 2 pour moi je vais quand même au dessus mais des deux premiers opus les gars il faut un petit peu accéléré faut continuer un petit peu juste après les spin-off on peut parler aussi de la du passage à la 3d et que la 3d est surtout à 3ds qu'ils ont parlé un petit tournant à l'image de la 3g tout simplement qui change enfin qui a apporté les couleurs etc la toute façon on parle on passe on change de dimension avec avec tout simplement les personnages qui s'élèvent tout simplement et qui change du côté un peu un peu à plat et chibi et là on a vraiment bas là ça passe à par x et y est de nouveau et tout simplement l'apport des méga évolutions de nouvelles nouvelles de nouvelles mécaniques tout simplement qui va qui va commencer doucement mais sûrement à s'installer dans les prochains dans les prochains jeux donc c'est vraiment à partir de la 3d est ce que tu vois que il ya il ya il ya vraiment un changement à ce niveau là un changement au niveau de l'esthétique globale de ce qu'on avait de pokémon et et qu'on va retrouver par la suite quasiment tout le temps d'ailleurs ça passe de la queue sur du mori passe un peu plus en retrait jusqu'à aujourd'hui avant clairement sa place à un américain je crois dont j'ai oublié non c'est on sent que d'ailleurs de plus en plus c'est je crois qu'ils c'est grecque marque pas mal le coup c'est que le big three un peu de game fric à l'époque donc t'as génie souris maurie masouda sont doucement mais sûrement fait un peu mis au placard c'est ça c'est ça c'est flou on sait pas trop exactement ce qui se passe pour qu'elle génie ça se fait assez tôt aux alentours de gb a déjà puissé souris maurie qui perd un peu du terrain j'ai puis enfin masouda qui ne réalise plus réellement les jeux c'est bien c'est flou je pense que vous en pensez d'ailleurs vous est ce que ce genre de mec faut vraiment les conserver absolument au coeur des projets oui parce qu'en fait j'allais justement en parler c'est que on sent que et pour moi c'est le problème avec les nouveaux jeux pokémon c'est que par exemple le premier pokémon il y avait une volonté d'utiliser les mecs les mécaniques propres à la console donc le câble link on en a parlé voilà c'était vraiment il a vraiment ils ont vraiment pensé le truc à fond pour que ça aille dans le sens de pokémon et que ça apporte vraiment un vrai truc à la console les échanges etc et par contre pour la ds tu as toute la mécanique du tactile qui est qui était qui était là et j'ai jamais trouvé que c'était vraiment super bien développé pour pokémon bien 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 utilisé pour la série pour les jeux alors que finalement tu fais je sais pas si c'est en par rapport à ça avec eux avec les grosses têtes pensantes qui étaient là au début qui se mettent qui sont mis de côté mais j'ai pas senti que c'était vraiment poussé plus que ça tu vois ils auraient pu faire mieux déjà avec la ds tu vois en fait mais en fait le moi perso je suis mitigé sur cet aspect là parce que d'un côté en fait en fait c'est parce qu'on sait pas ce qui s'est passé derrière justement parce que d'un côté on peut se dire que c'est parce qu'ils se sont éloignés du projet que le joueur essence comme ça mais on peut peut-être aussi se dire que selon leur application c'est peut-être parce qu'ils sont restés sur le projet et qu'ils ont peut-être des idées un peu trop vieillissante un peu trop ancrée dans le dans un temps ancien ou d'une autre façon que du coup ils ont peut-être aussi emprisonné les projets c'est malheureusement ça arrive aussi souvent cet aspect là personnes assez anciennes sur une licence ou un projet qui emprisonne qui l'emprisonne dans leur vision d'un côté c'est aussi il faut aussi du renouveau donc au bout d'un moment faut aussi des nouvelles têtes pensantes qui portent la licence et c'est pour moi c'est indéniable ça s'applique même pas qu'au jeu vidéo ça s'applique à tour en fait à l'époque du coup de x y noir et blanc voilà tous les épisodes un peu 3d etc même si la licence était encore très très forte et il n'y a pas de souci on ressent quand même que la licence stagne un petit peu quoi elle stagne un petit peu dans les idées qu'elle propose mais aussi dans son succès etc en 2016 il se passe quelque chose il se passe quelque chose qui relance carrément la machine peut-être un des jeux les plus importants pour la licence pokémon à ce jour on parle de pokémon go le pokémon sur téléphone c'est tu sors dehors tu as des pokémons tu les attrapes tu es en c'est une révolution à l'époque c'est c'est incroyable ça lance une nouvelle ère on se souvient bien sûr de dans tous les parcs en france des des rats de marée de gens qui courent derrière dans le monde entier un aqualie c'est clairement incroyable je pense que quasiment tout le monde l'a vécu si dans le chat dites nous si vous si vous l'avez vécu mais même moi j'étais 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 matrixé moi j'ai 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 une anecdote j'ai un de mes potes qui pour en gros il avait ils hésitaient à savoir si elle est passé des petites vacances à paris tu vois et en c'est pokémon go qui l'a fait se décider d'aller passer vacances à paris pour une seule raison parce que en gros à l'époque tu pouvais capturer plein de magicarps là bas et à l'époque il y avait plein de magicarps pour avoir le l'alléviator pour vous dire le niveau de matrixage vraiment là il y a vraiment un effet un effet qu'on retrouvait par exemple à l'époque de pokémonia c'est que t'as des gens qui s'y sont remis ou qui sont mis par pas par pression sociale mais parce que tout le monde y était par exemple moi de mon côté j'avais des jeux j'avais des amis ou des cousins qui qui s'y mettaient juste parce qu'ils me voyaient y jouer en fait et c'est un truc de fou on retombait totalement dedans on retombait totalement le monde jouait à pokémon ou à ce moment là même les gens qui n'étaient plus dans pokémon même ceux qui n'étaient pas du tout en pokémon et pour moi c'est clairement le renouveau de là c'est quand ils ont ils ont réussi à choper tout le monde ce jour là ils ont réussi à choper tout le monde tombe à rond ton petit frère mais il ya ça a tout dit quasiment voilà c'était le phénomène mais ce qui est marrant c'est qu'en fait ici il s'attendait pas quand ils ont eu cette idée de lancer pokémon go s'attendait pas à un tel engouement et que ça les refaire une pokémon en fait et finalement bon ça a pas eu non plus est ce qu'on peut dire que ça a eu le même impact non je pense pas non mais en termes d'engouement moi ça me tue parce que je crois qu'ils ont balancé le premier trailer de pokémon go je crois c'était pendant le super bowl ou être comme ça c'est genre ils ont balancé le trailer au pif comme ça sans en parler plus que ça ça fait l'effet d'une bombe et genre pendant je sais plus que c'est sorti combien de temps après ils n'ont plus parlé mais à genre le niveau communication il bon bah il charbonné pas plus que ça il n'est pas un assez gros studio pouvait pas suivre un niveau du contenu mais non par contre il y avait un truc pour moi le succès pokémon go c'est c'est pas juste une histoire des communications quoi c'est parce que pokémon go à l'époque on te le donne c'est quand tu étais gamin tu veux voulaient devenir rassure de pokémon oui ok maintenant tu l'aies c'était une révolution je me rappelle jusqu'à cinq heures justement on parlait de du fait de cette volonté d'utiliser les mécaniques va et faire évoluer la licence avec le temps voilà par contre ici avec pokémon go il y était vraiment un genre parce que le le téléphone voilà le smartphone c'est maintenant tout le monde en a un sac s'il va tout le monde ben justement mal aille t'ont apporté un vrai truc qui est dans ton quotidien il vient à toi et même si tu avais laissé comment l'a dit kai tu avais délaissé la licence avait délaissé pokémon pokémon revient toi en fait et avoir le choix on parle on parle d'un moment où clairement le smartphone devenait beaucoup plus puissant que les consoles de salon donc il fallait fallait il fallait faire ça en fait fallait se lancer à la conquête du smartphone on l'a ensuite connu avec d'autres jeux vidéo mais ça que c'est pokémon go je pense qu'il ya le plus marqué d'esprit d'ailleurs c'est d'ailleurs je trouve que ce truc c'est très vrai ce que tu as dit sur le smartphone cette volonté de conquérir le marché du smartphone c'était fait de manière assez intelligente dans le sens que tu as les pokémon go qui a poussé les gens à sortir de chez eux et tout alors que dans mon jeu vidéo on attend savoir ça qu'un truc très casanier machin tu marchais était dehors c'était bon pour la soirée derrière ils ont fait quoi pokémon smile brosse toi les dents genre c'est pas que l'on va dormir pokémon on veut faire de ta vie en fait une vie de pokémon c'est ça flippant moi je trouve ça génial mais justement c'est et c'est pour moi c'est dans ce sens là que ça refait une petite pokémonia c'est que ça aussi mis d'accord tous les gens qui étaient réfractaires à l'époque sur cette pokémonia à l'époque des jeux vidéo qui arrivait l'anime etc voilà les adultes les vieux cons qui comprenaient pas qu'on en a longuement parlé tout à l'heure qu'ils comprenaient pas le délire donc ils étaient vraiment réfractaires et là finalement bas ils voient que le jeu vidéo il a des beaux côtés aussi il permet de sortir il permet de faire des trucs en famille entre amis et finalement bas c'est en fait t'es plus un gros con dans ta chambre tout seul un otaku qui a pas de vie bah non le jeu vidéo c'est pas ça aussi tu es une personne normale et c'est pas parce que t'es enfermé dans ta chambre que des bizarres voilà ça a ouvert des portes à beaucoup de monde je pense du coup pokémon go on a pas comme on go qui est un succès monumental par la suite game fric pokémon compagnie nintendo décide il ya la switch qui arrive voilà il fallait il fallait un jeu qui commence à émerger et quoi de mieux que de faire un remake encore dans la première génération mais cette fois de manière un peu plus on prend un petit peu des idées de pokémon go et on les met dans un jeu un petit peu de la saga principale on essaye de faire une fusion entre les deux ça donne pokémon let's go pikachu let's go evoli c'est clairement pour moi le jeu qui essaye du coup d'attraper de faire la continuité de pokémon go c'est à dire que c'est d'attraper les gens qui n'étaient plus trop dans pokémon histoire de les remettre dedans et qu'on puisse après peut-être derrière enchaîner sur les autres séries de ces autres jeux de la série principale qui sont peut-être un peu plus entre guillemets très gros guillemets difficile en vrai pas tant que ça mais on pourra en reparler mais c'est vraiment plus switch c'est le premier repus switch donc une console qui marche super bien donc si tu comparais à la vie ou juste avant voilà t'es culte je veux dire que il ya aussi des mécaniques dans dans pokémon let's go qui je pense serviront aux prochains futurs opus parce que pokémon arceus si les leaks se disent vrai si tu peux vraiment monter sur les pokémons etc et tout bas voilà pokémon let's go aura fait un plus gros taf qu'on ne le porte je pense ça a essayé des choses et ça l'a bien fait je pense graphiquement en tout cas c'est clair même en termes d'expérience en fait c'est aussi la première fois qu'un qu'un remake de jeu de la série principale entre gros guillemets n'est n'est pas directement produit par par exemple par game creek suivant ils le font un peu sous traité par appartement studio et tout donc c'est c'est aussi un renouveau qui dans un autre style c'est un renouveau ce qui laisse du coup le temps pour se concentrer sur les prochains jeux la nouvelle génération la 8g pokémon épée ou vautier qu'on a connu par la suite qui tente aussi des choses ça a été une déception peut-être pour certains ils tentent aussi des choses les terres sauvages tu parles du darseus pour moi c'est les terres sauvages c'est un petit peu le début on essaie de faire un ouvert je comprends la caméra on essaie des choses donc c'est clair que que là on est dedans on est dedans aujourd'hui on peut parler de déclin de la licence moi je pense pas dans le sens où épée bouclier c'est les jeux qui se sont les plus vendus un des jeux qui s'est plus vendu ever donc on va parler de déclin à ce niveau-là même en termes de qualité de jeu je veux bien que le jeu est déçu certains le déclin n'a pas commencé à sur dames shield en fait en fait on situe justement moi tu peux les afficher justement en fait tu vois juste via les métacritiques justement c'est à partir disons de pokémon or gold et argent sous silver et même noir et blanc que ça a commencé lentement à dégringoler dans la vie des joueurs dans la vie même un peu de la presse même si la presse reste majoritairement sur le même avis vu que je n'ai pas forcément toujours extrêmement bien évolué mais oui ça a pas commencé avec pokémon épée bouclier par contre faut quand même rendre compte qu'au niveau des ventes ça a quand même baissé du dans le temps jusqu'à peu près let's go et puis après let's go ça remontait avec en fait avec la switch quand tu regardes les chiffres de ventes là on voit on a 7,5 sur les avis utilisateurs 7,4 ultrassaut l'une sacré bide pour un pokémon évidemment tu dis ça mais après pour soleil et lune tu vois ça quand même ça a redonné un tout petit peu par contre après pour les autres et quand tu pars au reste il fait vraiment tâche et a raison il y a plein de gens qui n'ont pas acheté parce qu'il n'apporte rien et enfin épée bouclier voilà vous voyez à cette première sur la question principale je pense pas qu'on peut parler de déclin non plus parce que vendredi dernier ils ont encore prouvé c'est que quand tu penses avoir tout vu à savoir ce qu'est ce qu'ils vont te servir maintenant en fait maintenant ils te balancent un truc et finalement tu as encore une nouvelle série qui va couper c'est n'importe quoi genre en fait ils savent trop bien évoluer avec leur temps avec leur public et ils sont trop forts en fait c'est aujourd'hui en 2021 pokémon est plus puissant que jamais on plein de jeux dans l'année au cours de l'année et l'année dernière on avait eu donjon mystère on avait eu les dlc pour épée bouclier cette année on a pokémon snap qui arrive on a toujours les jeux mobiles qui marchent toujours assez bien qui continue d'être alimenté en contenu on a à la fin d'année un nouveau remake celui de la 4g de diamants et perles qui était très attendu et on a surtout du coup légende pokémon arceus qui arrive début 2022 qui offre encore une fois on en a parlé un petit peu en début d'émission donc on va peut-être pas non plus en parler trois heures maintenant mais c'est une nouvelle ère pour le pour le jeu vidéo pokémon c'est eux mêmes qui le disent c'est pas nous donc donc et de toute façon ça c'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient je pense qu'on est reparti pour 25 ans nous sommes 25 nouvelles années avec pokémon je pense à mon avis je suis tellement tellement confiant pour ce jeu parce que déjà et là il en il est en cours de développement mais on sent on sent qu'il ya même graphiquement moi je suis pas d'accord avec tous ceux qui crachent déjà sur le jeu et tout parce que même dans les textures les couleurs qui sont proposés tout tu sens que ça dégage déjà un truc alors je il a encore le temps il sort il sort quoi dans un temps un an encore un an pour bien peaufiner vraiment enfin moi je suis confiant et en plus il apporte vraiment quelque chose que tu dis c'est un renouveau ça va être incroyable vraiment hors de la hors de la direction des jeux purs c'est aussi la direction de game freak tout court ou notamment ils sont enfin ils arrêtent de tout garder pour eux de dire on fait tout 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 là le remake qui est fait par lk lk inc c'est ce qu'ils font notamment pokémon au mise en surtout ils ont aussi bossé un petit peu à côté par exemple sur des jeux comme dragon quest croix à venir le patron de l'ik a et très potes avec koko tarot celui qui a le créateur de nir et c'est maintenant tomata voilà je pense qu'on peut en vrai conclure sur sur ça c'était un peu l'histoire de pokémon donc j'espère que ça vous a plu à tous tous ceux qui nous ont regardé on a essayé d'être assez concis mais il y avait beaucoup de choses on était très précis sur certaines choses sûrement mais mais c'est cool en vrai c'est c'est une licence qui me tenait à coeur on voulait en parler on voulait en parler bien donc donc ces choses faites pokémon ça fait 25 ans cette semaine ça fait 25 ans on n'est pas prêt encore de d'en voir le bout je pense mais après une fois je le disais hier mais je me vois encore je vois même à 50 kg je pense je vois pas à pokémon show et c'est vraiment le seul la seule licence qui me fait qui me donne cette cette sensation et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici c'est pareil pour tout le monde dans le chat aussi c'est une licence qu'on a aimé qu'on aime ce soit à travers tous les produits dérivés à travers les jeux l'anime et les mangas donc simplement merci merci à pokémon pour toutes ces belles années et pour toutes les belles années à venir encore pour préparer cette émission notamment je vous conseille on a on a lu le manga sur Satori Tajiri qui a publié aussi chez Kurokawa j'ai dit quoi Satori Tajiri j'ai dit quoi ? Satori Tajiri excusez moi j'ai eu Satoshi Tajiri excellent manga aussi donc si vous voulez vraiment tout savoir de la naissance de pokémon la genèse de pokémon ça c'est à lire absolument c'est 9 euros 90 c'est un grand format il y a des pages couleur donc donc c'est un très bel hommage à la série il y a pas mal de vidéos aussi sur youtube qui traînent c'est quoi les chaînes la chaîne trans t'erix ns qui est juste pour moi la référence absolue en termes de de contenu sur pokémon ils font des à travail de ouf des reportages de fou furieux ça va et dans le monde département pour préparer l'émission et voilà si là ce qu'on vous a raconté un peu et tout ça vous a plu ils vont vous pour ça vous plaira je sais il raconte mais il raconte même des histoires sur des pokémon en particulier avec le placement c'est trop c'est trop passionnant j'ai pas vu toutes les vidéos mais il est trop fort il y a même des vidéos sur les légendes et c'est intéressant super intéressant en parallèle il ya aussi la chaîne de paul il a fait une vidéo entière sur sa touchée tajiri la personne en elle même son histoire etc donc vous invite aussi à aller voir il ya ça et je vois dans le chat c'est pas qu'à qui conseille aussi je le conseille également c'est le dans la légende spécial pokémon sur clic tv donc avec sébastien delamide exactement pokémon c'est la base c'est la licence la plus importante la plus rentable de l'histoire en termes de chiffres c'est celle qui nous a qui nous a bercé je vais dire depuis ces jours c'est même plus une licence c'est un empire c'est trop c'est clair j'aime pas c'est bon ça fait très commercial non pokémon c'est plus que ça c'est un empire dans tous les sens du terme si tu veux si tu préfères oui c'est un monde on vit au rythme de pokémon c'est impressionnant du coup on va pouvoir conclure le dossier sur ça merci de nous avoir écouté jusqu'au bout on va pouvoir enchaîner directement du coup avec le goodies parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait aujourd'hui pour le goodies c'est le goodies de la semaine par c'est là cette semaine donc jingle c'est vrai on enchaîne directement avec les goodies de la semaine et cette fois c'est excès là qui va nous présenter une figurine de one piece oui c'est une de one piece très fini très jolie figurine de one piece donc c'est la suite style paris la boîte est assez grande comme tigouin d'ailleurs attend ton micro donc ouais ça fait ça fait pas de bon presto donc carotte pleure à existant de coloris les couleurs donc plus flashy une plus pastel donc c'est fait c'est 23 cm gg des ventes c'est 20 euros voilà c'est une collection qui en tout cas se base sur deux trucs c'est un peu ce côté magazine de mode donc très vous voyez même à l'impression la boîte et en même temps le fait de mettre un peu d'autres tenues et des personnages dans une collection il ya perrona il ya j'ai oublié quand elle s'appelle la fille de dans à mars le a le la fille du soldat joué herbe j'ai oublié son nom rebecca rebecca voilà et vraiment dans ma figurine on va passer à la figurine parce que c'est la plus importante bonne boîte donc très belle pièce je trouve 23 cm elle me parait vachement grande en fait je trouve avec la pause qui est aussi un rappel vraiment les magazines de mode et tout pose très très élancé la silhouette et tout qui fait qui donne en tête une option de grandeur qu'elle fait que 23 cm avec ses oreilles et tout voilà mais montre surtout les photos en muraux ce sera ce sera mieux beau travail je trouve au niveau de la pause donc au niveau d'événements on a la tenue de chopper dans le nouveau monde donc ça c'est très cool petit petit point noir je trouve c'est au niveau de la queue de carotte qui aurait gagné peut-être un peu plus texturé là ça peut être un peu un peu fan mais sinon pour le reste j'aime beaucoup le socle aussi le sac qui est très discret c'est pas un gros socle qui tient le pied ou quoi c'est juste un truc on l'embrie qu'on l'abrique dedans elle est qu'en deux pièces aussi ça ça m'a surpris qu'on voit la taille et juste la tête qui s'enlève sinon tout le corps est en un bloc donc j'aime beaucoup 40 en plus comme personnage à 40 du roi les amis on n'oublie pas dans l'équipage donc on vous rappelle bien sûr 5% de réduction avec le code team manga 5 chez jdwarf.fr vous avez le lien dans le chat donc voilà très belle figure de carotte vous pouvez vous la procurer sur le site si vous le désirez allez les amis on va finir l'émission tranquillement comme chaque semaine avec les recommandations de la semaine c'est parti jingle on commence les recommandations de la semaine et c'est le premier ça va être kai alors moi cette semaine je recommande la chaîne youtube de mazashi kudo pour ceux qui ne savent pas qui c'est c'est le chara designer de door of god mais surtout de bleach et il fait enfin il fait énormément d'illustrations enfin là il est il est pas mal enfin il est très peu actif mais il ya quand même des vidéos sur sa chaîne et ça montre un peu tout simplement tout le processus de ses dessins c'est franchement c'est du bleach c'est du design de blitz c'est du roux kia c'est du rengi c'est c'est du c'est clean tu sais toujours un plaisir je trouve de devoir le travail d'un chara designer en part sur tablette ou même ou même tout simplement à la main et là il ya un euro il montre une vidéo de guine justement qui est dessiné et colorisé et voilà j'aime beaucoup ce style il a totalement compris les les particularités du style de de kubo et pas meilleur car designer que lui pour pour bleach alors merci kudo qui est déjà venu en france et que j'ai déjà rencontré en plus franchement le mec est trop fort allez voir sa chaîne youtube on va vous mettre le lien dans le match à faire tout de suite le maître dans la recommandation alors moi c'est une recommandation c'était assez spécial vous avez peut-être dû voir ça passer sur twitter ou d'avoir une recommandation recommandation youtube c'est la chaîne de sergent aj où ça part d'un petit concept qui je crois que c'est la chaîne qui l'a popularisé c'est des petits sketch sur en verre donc en réalité virtuelle plus précisément sur verre chat pour ceux qui connaissent des petites des petits sketch de snk en quelques secondes donc souvent 10 ou 30 secondes le sketch choix des des petits trucs marrant moi perso c'est ce genre de truc ça me fait rire ok ok c'était la recommandation de d'ailleurs bizarre un peu mais il met le lien dans le chat pour que les gens puissent aller voir autaculte non qu'est ce que c'est que ta recoute moi c'est tout simplement le coffret blu ray de acheter un audio parce qu'on me pose très souvent la question en dm pour savoir comment commencer à acheter un audio et par où sur quel site etc il ya un coffret qui encore dispo encore dispo sur je crois que c'est édité par la boxe et donc vous avez le film qui est un récapitulatif de la saison 1 donc au pire des cas sinon vous commencez le manque par le manga et ça pose pas de souci mais en tout cas vous avez le film qui est qui récapitule la saison 1 à la saison 2 qui a une vf d'ailleurs la saison 1 n'en a jamais vu mais la 2 en a eu je sais pas pourquoi mais bref c'est un bordel mais en tout cas le c'est un bel objet c'est un bel objet de collection tu as aussi l'art book de l'animé donc tu as tout le processus de création des charades design des anecdotes des interviews voilà c'est vraiment un objet indispensable si vous si vous êtes fan de la licence en tout cas et a aussi des petits ex libris voilà t'en as 5 5 ou 6 dans la boîte donc c'est vraiment un bel objet avec un poster en plus c'est un bon moyen de découvrir acheter nojo aussi je pense si vous voulez pas si vous êtes réfractaires par rapport au manga qui est un petit peu vieux même si vous êtes des trous de balle si vous pensez ça bref les dessins sont très bien les dessins d'acheter nos jeux sont très bien enfin ça va on s'arrange en tout cas donc voilà c'est un bon moyen de découvrir la série ok ok c'était la recours d'autaculte on enchaîne avec celle de gzela du coup moi c'est la chaîne de sa chaîne youtube de john paye mitsui c'est moi c'est un c'est un professionnel du lego lors mortier je vous ai mis la vidéo où il réalise donc la tente vague de kanagawa de okusai en lego je trouve c'est super impressionnant le taf qui fait le mec passe un temps fou dessus muros tu peux avancer peut-être un peu sur la vidéo par un coup le mec construit toute la vague de a à z c'est c'est un truc il fait énormément de par exemple il fait un énorme poisson comme ça qui fait un genre de ton rouge je crois qu'il fait un mètre cinquante de long enfin le mec fait des trucs dingue et c'est un vrai passionné il a que 23 25000 abonnés sur youtube à peine même moins et le gars alors qu'elle fait le gars fait ça depuis plus de dix ans il fait sa part passion de ouf et c'est génial d'heure et il a fait c'est un éctoplasma je ne vois ça depuis quatorze ans les vidéos de légo depuis quatorze ans et je trouve il mérite tellement plus que 24 mille donc n'hésitez pas si ça vous plaît c'est super relaxant à regarder c'est intéressant ça respire la passion c'est ça se voit franchement ça se voit c'est super stylé donc donc moi j'irai checker en tout cas je te laisse mettre le lien aussi dans le chat et je vais conclure moi aussi maroco avec maroco c'est anime was a mistake si je vous dis kenarto on a déjà reçu dans l'émission je pense que vous connaissez peut-être de nom au moins tu peux remettre le jutsu kaisen le dernier qui est hyper intéressant c'est dernier qui est sorti j'ai des vues et genre si vous vous posez question sur la production de l'animé jutsu kaisen eux par exemple ils ont travaillé en fait sur l'animé voilà c'est des français des francophones qu'ils ont travaillé sur l'animé jutsu kaisen et pendant je ne sais combien d'heures ils vont parler ensemble de de la production et franchement c'est super intéressant notamment il parle du fait que le réalisateur de la série essayer de s'ouvrir un maximum au monde et du coup prendre des talents un peu du monde entier c'est donc du coup le fait qu'ils soient qu'ils aient tous un peu travaillé dessus et c'est super intéressant donc franchement je vous mets le lien il n'y a pas que cette vidéo là il y en a plusieurs d'épisodes donc bien sûr allez checker ça parce que c'est des mecs qui s'y connaissent normalement ils y travaillent donc ils travaillent dedans donc logiquement ils sont beaucoup plus pointus sur sur le sujet et c'est toujours bon à prendre les amis je pense qu'on peut conclure le team manga show numéro 33 beaucoup d'informations je sais qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de choses à dire il y avait des grosses news il y avait un gros dossier sur pokémon et on est très content de l'avoir fait parce qu'on voulait le faire depuis longtemps on attend du coup les 25 ans pour pour le faire c'était la bonne occasion et ben j'espère j'espère que ça vous a plu on va conclure là dessus on vous souhaite du coup une bonne soirée une bonne nuit à ceux qui vont dormir une bonne semaine pour ceux qui qui ne suit pas forcément je rappelle quand même qu'on fait de plus en plus de live chaque soir de la semaine demain on fera très certainement un live sur shingeki no kyojin le dernier épisode donc merci à ceux qui nous suivent même merci à ceux qui viennent que pour les team manga show il n'y a pas de soucis merci à ceux qui nous follow sur twitter sur instagram sur youtube je rappelle quand même je rappelle quand même que tous les liens sont en bas donc vous pouvez nous suivre partout bonne nuit à tous et à très bientôt les gars allez ciao ciao la team et